On va laisser la parole à Didier, qui va nous présenter sa ferme. Alors, on va voir par quoi tu commences. Moi, du coup, c'est la première fois-ci que je viens, donc il faut pouvoir découvrir si tu penses par l'extérieur ou l'intérieur. Au niveau de la visite, mais peut-être qu'il faut que je fasse une petite présentation avant, mais au niveau de la visite, je pensais commencer par l'intérieur, parce que c'est ce qui concerne tout le monde, aussi bien que l'outil surface que le sol que j'ai joué. Parce qu'en intérieur, je suis sans travail du sol depuis, ça dépend des parties, un certain temps. Depuis, j'ai commencé en 2013. Et en extérieur, je gratouille toujours la surface abondamment. Et donc, je ne suis pas... C'est des techniques parallèles, ça dépend. Il y a des endroits où j'ai essayé de palier, mais j'ai fait différents essais. Et peut-être aussi rappeler l'historique de ton installation. Alors bon, oui, donc je suis installé en nombre d'années, je ne sais pas, mais c'était en 79. Je vais vous faire le calcul. Mais je suis né ici, en plus, donc j'étais déjà là avant. Mais je me suis installé officiellement en 79, en bio directement. Mon parcours, en fait, rapidement, mais mon père nous a toujours dit que ce n'est pas possible de prendre la ferme. Là, on est à 30 mètres d'attitude, là, on est à 120. Ce n'est pas encore mécanisable facilement, etc. Bref, il nous a dit que ce n'était pas possible de vivre dessus. Et donc, j'ai fait des études d'agronomie parce que c'est ça qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait surtout déjà, c'était tout le côté sol. Et donc, je me suis spécialisé au niveau du sol et spécialisé en microbiologie des sols déjà à l'époque. Donc, je suis ingénieur agronome en 75. Et c'est quand j'ai découvert en 73 l'existence de l'agriculture biodynamique par une conférence qui s'appelait « Les influences cosmiques en agriculture ». Je me suis dit « Ça, il faut que j'essaye ». Et j'ai dit aussitôt à mes parents « Je vais reprendre la ferme quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai tout fait ». Parce qu'en plus, j'étais obligé de sortir de conscience, donc c'est encore retardé de deux ans et demi, pas près. Donc, ma première motivation, en fait, c'était quand même plutôt de la recherche que de la production. Mais à une échelle de producteur, je ne voulais pas que ce soit un labo de recherche, je voulais pratiquer et puis voir. Mais c'était aussi déjà à l'époque dans l'objectif de retransmettre. Ça fait partie de ma vie. Ensuite, au niveau de la structure actuelle, on a dit Didier et Isabelle, mais en fait, j'ai ma fille et son conjoint qui sont arrivés au mois de janvier ici pour venir en renfort et prendre la suite. Donc, sachant un petit peu les données. Et donc, du coup, vous verrez, par exemple, on sait, on s'est dit à 4, on peut tout mettre en butte permanente et en maraîchage. Petite surface sur l'ensemble, sur les 1400 mètres carrés, quoi. Et bien, vous verrez que, quoi, bon, je dis à 4, ils n'ont travaillé qu'à 3 parce que moi, j'étais occupé plus par l'élevage pour remettre en place tout pour que ça tourne, quoi. Mais à 3, 1400 mètres carrés, petite surface intensive, c'est trop, quoi. C'est incroyable, hein ? Oui, c'est trop. Mais c'est trop au niveau du temps à passer. Mais par contre, ça produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quoi. Donc là, ce qui m'ennuie, justement, de faire filmer ça aujourd'hui, c'est qu'à partir du mois de mai, ça a décroché, quoi. Et donc, si vous étiez venu au mois de mai, vous auriez vu une production de plein de trucs en même temps, tout mélangé et tout. Et que là, ben, c'est vide, quoi. Donc, quoi, c'est vide. C'est quand même moins vide que quelqu'un qui est en conventionnel, mais c'est vide. Non, et bon, on en parlera en regardant, mais c'est ce qui est moins bien, c'est que, on verra ça, mais c'est quand même ce qu'on cultive qui fait que ça fonctionne, quoi. Et si on cesse de cultiver, qu'on conduite paillé, mais le fonctionnement est moins bon, quoi. Et on va être obligé de compenser cette insuffisance de culture, ce qui est quand même dommage, quoi. Comme ça, on regardera sur place. Sinon, bon, au niveau présentation générale, vous avez lu le petit papier, non, l'introduction ? Bon, très schématiquement, c'est pour dire que tout est basé sur la biodiversité, quoi. Et c'est la complémentarité des différents éléments qui fait que l'ensemble tourne. Déjà, au niveau global, dans le sens, on a aussi de l'élevage, etc. Donc, de quoi faire nos composts, etc. Et même au niveau des plantes, on fonctionne de la même manière. Et bon, je laisse beaucoup les plantes spontanées pousser. Alors, certains vont trouver que c'est beaucoup de trop, mais ça fait partie de l'équilibre général, aussi, quoi. Et donc, tout ce côté-là, et donc, on en parlera plus en regardant, aussi. Je crois que vous venez pour aller, pour voir, vous venez pour écouter, aussi. Oui, non, mais écoutez, mais en regardant, quoi. Vous ne connaissez pas ce système-là ? Alors là, je vous le recommande, hein. Faites ça, comme ça. Voilà. Et vous faites ça, comme ça. Ah, il s'est coincé. Voilà. Là, on va la retirer. Alors, bon, là, on l'a remise là. Il faut la fixer au pied pour être plus tranquille. On va la retirer pour ne pas être obligé de rentrer. Hop là, comme ça. Comme ça, ça va vous donner de la place. On va la refermer après. Bon, on va la mettre sur l'arrivée. Vous voyez une serre, pour moi, parfaitement vide dans le cadre des buts. C'est-à-dire qu'il ne reste plus... Alors, c'était complètement plein au printemps. Là, il ne reste plus qu'une rangée d'aubergines là, une rangée de poivrons là. Et bon... Mais ce n'est pas pour ça que je viens vous montrer ça. C'est parce qu'on l'a mis en but en mars 2013. Et depuis, il n'y a eu absolument aucun travail du sol. Rien, rien, rien. Donc, comme en MSV, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est la terre. Vous pouvez vous rapprocher. Et donc là, si vous voulez, il y a le paillage. Là, je rentre ma main comme ça. Regardez jusqu'où je rentre ma main. sans aucun effort et pour retirer ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la création de la butte ? Donc, je vais vous parler de tout ce qu'on a fait à cet endroit-là et pourquoi ça fonctionne, à mon avis, quoi. On travaillait avant avec bâchage hors sol en permanence, sauf les cultures semées, donc sauf carottes, radis, navets, grosso modo, quoi. C'est-à-dire que toute la saison, tout était bâché. Et l'hiver, une bonne partie était bâché. Donc, nos 1 400 m² de serre, j'étais juste avec Isabelle, on y arrive, quoi. Avec ces techniques-là, on peut faire grand, quoi. Mais avec ces techniques-là, on fait grand, mais on ne fait pas beaucoup de production, quand même. C'est-à-dire que pour implanter les tomates début avril, ou tout ce qu'on veut implanter début avril, on est obligé d'avoir au moins une semaine de marge. Donc, ça veut dire qu'il faut que fin mars, tout soit vide. Et puis ensuite, on plante la tomate, et puis, les premières productions, c'est fin juin, et puis on ne produit rien de tout le printemps, quoi. Et donc, en avril, mai, où on n'a pas beaucoup de légumes, on ne produit rien dans nos serres. On produit que dans les serres, que les serres qui... C'est pas moi, ça, non ? On ne produit que dans les serres où on ne produira pas l'été, quoi. Et donc, de ne pas avoir à travailler la terre, ça change complètement la donne de ce point de vue-là, et c'est là où ça rejoint ceux qui sont intéressés par le travail sur petites surfaces, parce que n'ayant pas besoin de travailler la terre, on peut chevaucher les cultures. Et là, ça change complètement les possibilités de production de la serre. Alors, en dehors, on ne fait pas comme ça. En dehors, on a très grand, et puis on fait mécaniser simple, mais parce que là, il faut tout faire à la main. Donc, le problème, c'est que comme il faut tout faire à la main, c'est quand même du temps. C'est beaucoup de temps. Et donc, nous, au début, avec Isabelle, on avait simplement mis cette serre-là en butte, et puis une autre. Et puis, on s'est arrêté parce qu'on voyait qu'on n'arrivait pas à suivre, quoi. Et donc, tout le restant était resté à système classique, bâche hors sol, etc. Et donc là, au printemps, avec nos deux jeunes en plus de nous, en sachant que moi, j'y ai à peu près pas travaillé, j'ai refaçonné les buttes, j'ai fait le travail du sol, etc. Mais j'avais mon étable à refaire, tout ça. Et c'était prévu que je retraite dès le printemps. Donc, bon, finalement, je n'ai pas eu le temps, mais je ne traite toujours pas. Mais ce n'est pas grave. Et puis là, en plus, pour continuer l'histoire des travaux, quand même, c'est que là, quand notre fille et son conjoint sont dans le château, mais ils sont en attente là, et on est en train de couper notre maison en deux, et là, je suis en plein travaux dans la maison, quoi. Donc, bon, et eux aussi avec moi, quoi. Parce qu'elle est enceinte pour la mi-novembre, on aimerait bien tout avoir fini avant. Mais ce n'est pas un souci dans le sens où elle, elle a son chômage, etc. Donc, on s'est trop pressé à vouloir agrandir la production. On aurait dû se donner un an avant d'agrandir la production, quand on a été un petit peu... Bref. Donc, du coup... Oui, oui, c'est ça, oui. Elle est partie dans le truc, hyper content, quoi. Je suis encore en train de me pincer de temps en temps, mais si c'est vrai, ils sont là. Parce que, bon, ma fille, elle a quand même fait Sciences Po, hein. Ce n'était pas vraiment pour reprendre la ferme, quoi. Et mon gendre, il est prof de français, ce n'était pas non plus pour reprendre la ferme. Bref. Voilà. Donc, c'est génial. Et dans l'élan de cette génialité, dès qu'une terre s'est libérée cet hiver, aussitôt, on a fait une butte. Et là, les 1 400 m² sont en butte. Alors, jusque début mai, alors là, ça a été suivi, puis à 3, il finit, c'était super bien, quoi. Et puis, ben, après, ça commence à faire beaucoup, et puis, youp ! Voilà. Donc là, donc, si bien qu'après, on n'a pas fait plus de légumes que ce qu'on faisait tout seul, Isabelle a ressemé ce qu'elle semait d'habitude, mais pas plus. Mais donc, du coup, on a plein d'endroits qui étaient... Les aubergines poivons, c'était sous plastique. Ben là, elles auraient été sous plastique, on aurait la même quantité, quoi, c'est tout. Du coup, on a des serres qui, bon, dont on n'a pas utilisé le potentiel lié au butte. Donc, je vous demande de comprendre la chose, et on va rentrer dans les explications de pourquoi ça fonctionne. Et pourquoi ça pourrait être très productif. Depuis quelle année, tu dis ? Donc, celle-là, elle était faite en mars 2013. Et depuis, on n'a absolument rien fait, à part là où je pose mes genoux bêtement, je suis un tout petit peu trop près de la butte, et comme on cultive aussi du mesclin, des tas de choses comme ça, toutes en bordure, parfois, on donne un petit coup, ce n'est pas la grelinette, mais celle qu'on tourne comme ça. Donc, sur l'allée, pour décompacter l'allée où on piétine, parfois, on a un petit coup à donner quand même. Mais sinon, on n'a rien fait du tout. Donc là, j'ai fait le trou à l'avance, mais à cet endroit-là, le trou, j'aurais pu le faire devant vous, tellement c'était facile à faire. Je ne l'ai pas gratouillé, par contre. Et donc là, vous voyez, voilà, comment... tout se défait comme ça, quoi. Alors, par contre, il n'y a pas beaucoup de racines. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de racines ? Parce qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a que le paillage. Et c'est là où là, moi, je... Bon, je ne suis pas inquiet parce que ma terre a une réserve suffisante. Elle est capable de faire un an sans... Mais si ça a si bien fonctionné les autres années, c'est parce qu'il y avait un réseau de racines sur la totalité du sol, si vous voulez. Et donc, ce réseau de racines, il y a deux choses qui font la structure d'un sol, la structure de l'humulence du sol. C'est d'une part, la décomposition de la matière organique qu'on met au-dessus. Vous voyez, il y a eu un peu de fumier plus ou moins frais posé dessus, simplement. Et donc, la décomposition de ça, ça vous fait tout ce truc-là. Ça, c'est les bactéries, essentiellement. Et toute la vie du sol, Aérobie, en décomposant la matière organique qui est posée en surface, elle... Je ne sais pas si vous avez une bactérie pour se nourrir, ça diffuse les enzymes digestives à l'extérieur et ça absorbe les éléments qu'elle a digérés à l'extérieur d'elle. Donc, au niveau des racines de la rhizosphère, les racines, elles profitent de toute la digestion apportée par ces bactéries. Et donc, ces enzymes, c'est un petit peu comme de la bave de limace, si vous voulez. Ça fait un mucilage tout autour des bactéries. Et donc, quand il y en a beaucoup, c'est toute la masse qui est prise dans ce mucilage. Et donc, vous avez toute la masse qui devient couscous, qui fait ça. Si vous voulez. Et donc, toute la masse imbibée de ces substances sécrétées par les bactéries nous apporte une terre en couscous. Par contre, il faut savoir que ces substances, tout comme la bave de limace, ça a une durée de vie de maxi deux mois. C'est-à-dire que si on n'a pas tout le temps quelque chose qui nourrit cette vie du sol, le tuyau, le tuyau, le tuyau, le tuyau, après ça se retasse de par son propre poids. Je vais raconter une histoire que certains ont peut-être déjà entendue mais qui est tellement significative que j'avais des bâches hors sol posées. Donc, les bâches hors sol, vous voyez ce qu'est ça, c'est celle où l'eau peut traverser, les bâches tissées. J'avais une réserve de bâches tissées à un endroit que, on en avait beaucoup, on faisait déjà moins de plastique parce qu'on a quand même 25 arres de bâches hors sol pour vous dire à quelle quantité. En extérieur aussi, on bâchait énormément et on ne bâche plus maintenant. Et donc, ce qui était en tas, et puis, on va dire une dizaine d'années après, en broyant un roncier, on découvre ce tas de bâches hors sol à cet endroit-là. Et donc, au-dessus de la bâche hors sol, il y avait ça du mus, c'était toutes les ronces, la madrance qui avait fait de l'humus. De chaque côté, il y avait de la terre avec ça du mus et puis une terre hyper légère et tout ça parce que le roncier, ça faisait longtemps qu'il était là, personne n'avait marché dessus, pas d'engin, pas d'animaux. Et on retire le tas de bâches hors sol, c'était ça, comme ça. On retire nos bâches hors sol, sous les bâches hors sol, du béton. Et vraiment du béton, la terre tassée alors que personne n'avait pétiné dessus. c'est simplement de par son propre poids. Avec la masse d'eau, parce qu'en plus, c'était très humide, parce que le fait qu'il n'y avait pas évapotranspiration par les plantes, cette masse-là restait humide. Et donc, totalement, vie du sol, totalement inexistante par excès d'humidité et par assez d'air vu la hauteur et puis par port de racines, etc. Et donc là, c'était du béton alors que personne n'avait jamais marché dessus, c'était que le poids du sol. Et là, ça montre très clairement que si un sol n'est pas tassé, c'est la vie du sol. Si on laisse un sol tout seul, sans vie du sol et qu'on ne travaille pas, la terre se retasse hyper vite. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'années quand même, j'ai des collègues qui avaient fait des essais de paillage, de but, et en mettant beaucoup de paille sur une terre sans apport de compost, sans apport préalable, simplement la but et beaucoup de paille par-dessus, et à l'automne, ils avaient une terre mais compactée, compactée. Et c'est parce que simplement la paille, ça ne suffisait pas s'il n'y avait pas eu au préalable un apport plus équilibré de matière organique. Et du coup, la vie du sol réduisait et pof, ça se retassait tout seul. Alors que ce n'est pas piétiné. Tu apportes ta matière organique, tu dépailles d'abord, tu apportes, ensuite tu repailles. Oui, c'est ça. Mais c'est même plus compliqué que ça. Je vais rentrer dans les détails. C'est mieux que la paille ? Alors, il y a plein de choix possibles, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même apport, ça a des avantages, des inconvénients, etc. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. Mais il faut peut-être que je réponde d'abord aux premières questions de comment la bûte a été faite, etc. Pour compléter ce que tu disais sur la décomposition de la paille, j'étais chez quelqu'un qui met ses plants, qui essaye de mettre tous ses plants sans travailler son sol parce qu'elle partait sur prairie, donc sur un sol déjà vivant. Mais elle paille aussi des côtés qui sont travaillés. Et là, en fait, elle voit à chaque fin de la culture, elle est obligée de renlever sa paille parce qu'elle ne s'est pas décomposée. Et comme tu dis, il n'y a pas cette vie du sol qui a été réamorcée au début en incorporant... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait ce travail-là, c'est la vie bactérienne aérobie. C'est les bactéries aérobie qui font tout ça, aider des champignons quand même. Mais je dis bactéries parce qu'il y a des processus où c'est que des champignons. Là, ce n'est pas le cas. C'est l'ensemble. Et donc là, les bactéries aérobie, elles ont besoin d'air, bien entendu, comme leur nom l'indique, mais ce n'est pas du tout si simple. Si le sol est trop basique, trop de calcaire, elles sont gênées, elles ne se développent pas bien. Si le sol est trop acide, elles sont gênées, elles ne se développent pas bien. Si le sol est trop carboné, elles sont gênées, elles ne se développent pas bien. Si le sol est trop azoté, elles sont gênées, elles ne se développent pas bien. Et alors, le manque d'air, ça peut être par compactage, ça peut être par excès d'eau. Mais pour que le système fonctionne et fasse du couscous, il faut cet ensemble-là qu'on soit dans le milieu pour tout cet ensemble-là. Et quand on fait un paillage purement cellulosique, si on n'a pas pris soin avant d'apporter une matière suffisamment azotée en dessous, on se retrouve avec un processus en dehors des bactéries aérobies. Et donc du coup, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais vous n'avez pas la terre en couscous. Parce que du coup, ce qui va faire l'essentiel du travail, c'est les vers de terre. Là, dans un cas comme ça, vous avez toute cette petite partie-là, où c'est les bactéries qui sont toutes seules, avec les vers de surface. Tout ce qui est plus profond, c'est parce que les vers de surface, tout ça, ils vont un peu plus. Et puis tout ce qui va, ça va jusqu'au fond, c'est parce qu'il y a les autres vers qui font la navette entre les deux. Et qui répartissent tout ça. Ça, d'une part, au niveau de la décomposition. C'est un des aspects. L'autre aspect, c'est les racines. Et les racines, pour moi, elles sont largement aussi importantes pour faire un sol en couscous comme ça que la vie du sol toute seule. Et là, les racines, elles, elles descendent, elles profitent déjà des vers de terre, etc. En plus, là, on n'arrache jamais, on coupe. Les pieds de tomate, tout ça, on coupe. On coupe au pied. On n'arrache pas. On laisse toutes les racines, de façon à ce que les réseaux racinaires maintiennent cette porosité. Et nourrissent le sol dans la masse, quoi. Et les racines, elles descendent de plus en plus profond. Parce que là, vous voyez, ici, on est bien plus profond que mes travaux du sol au préalable quand on travaillait la terre, quoi. Parce qu'on travaillait la terre à 15, 20 centimètres, pas plus, quoi. Et donc là, on a déjà, ici, on a descendu, on a ramené la terre ici. Donc le travail du sol, de toute façon, c'est la couleur qui est là. Le changement de couleur, ça, c'est pas de la terre travaillée. Et elle est quand même, bon, elle est plus compactée, mais pas tant compactée que ça, quoi. C'est quoi comme terre que ça, du couleur ? Donc, c'est du limon, c'est du limon calcaire, mais c'est du limon. Très, très limoneux. Et le pH ? Alors, ici, le pH sur ces parcelles-là, je ne sais pas si je l'avais fait, parce que... Le pH, en plein champ, comme ça, j'avais un pH de plus de 8. Ah oui. Donc, c'est-à-dire considéré comme incultivable, par les gens conventionnels. Avec la vie du sol, avec le temps, on peut faire tout. On peut passer par tout, parce que la vie du sol, elle reneutralise complètement le pH 6,5. S'il y a vraiment une bonne vie du sol, à l'endroit où la vie du sol est intense, c'est le pH 6,5. Dans la manche, il y en a qui sont en vide. Dans la manche aussi ? C'est marrant, parce qu'ils ont du calcaire par là-dedans. Ils sont sur le vide aussi. Ah oui. C'est une substance qui est basique. Ah oui. Donc... On te dit qu'un sol, qu'il soit très acide ou très calcaire au départ, avec quelques années de travail du sol naturel... Oh là là, je n'ai pas dit ça. La neutralité ? Je dis que la vie du sol amène toujours la neutralité. Mais si les conditions ne permettent pas à la vie du sol de bien fonctionner, c'est très long, quoi. Une terre complètement compactée, pour que la vie du sol la décompacte avec les racines et tout, je pense qu'il faut bien une dizaine d'années, quoi. Donc, en tant que producteur de légumes, on préfère passer un coup d'actisol en profondeur et puis pouvoir cultiver dès la première année. Mais ce qui est juste, hein. Si on fait attention, que la cause du compactage est supprimée, quoi. Donc là, la fabrication des buts, c'était une terre, donc... Alors, avec jamais d'apport de retour d'herbe, tout ça, c'est puisque c'était tout le temps paillé. Donc là, c'est exactement le contraire de ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est-à-dire que le... Et on sortait tout, quoi. Le taquet, là, c'est tout ce qu'on a sorti de nos serfs fur et à mesure. On a mis des rhubarbes dessus, mais... Parce que, bon, on arrachait nos cultures, on posait sur la bâche, on déroulait la bâche, on la déroulait là, quoi. Et donc, là, ce système-là, ça demande un apport de compost énorme. Parce qu'on ne fait aucun résidu de culture, même les racines, on les arrache, parce que comme c'est pour ressemer derrière et tout, et si on a toutes les racines, ça nous dérange, quoi. Donc, on arrachait les pieds de tomate, etc., quoi. Et donc, la restitution est très faible, c'est que les petites racines qui sont restituées, quoi. Donc, dans un contexte comme ça et dans une serre où ça chauffe beaucoup, où la vie du sol est hyper intense et puis décompose tout très vite, eh bien, on faisait un apport à peu près tous les trois ans de plus de 100 tonnes hectares de compost dans les serres, quoi. Ce qui n'est pas tant que ça par rapport à ce que certains font, mais ce qui est déjà beaucoup, quoi. Et ça, ça permettait que ça fonctionne bien. Avec une bonne vie du sol, donc on est névarré de quelque chose qui fonctionnait bien. Et donc, ça nous a permis d'avoir des buts qui fonctionnaient bien aussitôt, quoi. Donc, ça, par rapport à ceux qui critiquent le béquet loin, c'est quand même après une visite du béquet loin en décembre 2012 que j'ai fait mes premiers essais en mars. Quand j'ai vu le résultat là-bas, bon, alors, en sachant que leur terre, elle est tout à portée, mais quand même, je me suis dit, je vais quand même essayer sur une petite partie, quoi. Et en fait, eux, ils ont quand même besoin de la goulinette de temps en temps. Donc là, là, si vous voulez, une fois que c'est comme ça, bien évidemment, on ne peut plus travailler au tracteur, une fois qu'on chevrouche, etc. Donc, tout est manuel, mais c'est tellement productif en avril, mai, que ça compense tout le temps qu'on peut y passer, parce que c'est un moment, on n'a pas de légumes, sinon, quoi. Et là, on se retrouve à du légume, on avait quand même vraiment beaucoup de choses, quoi. Petit pois, bon, les premières pommes de terre nouvelles, alors, on faisait déjà des pommes de terre nouvelles sous-abri, mais bon, on ne va pas bloquer les pommes de terre nouvelles, on les récolte à partir du 15 avril, nous, sous-abri, quoi. Et jusqu'au, on va dire, 15 mai, donc, après, on peut encore caser des aubergines poivrons, mais ça fait tard, quoi. Donc, on limitait tout à fait les quantités, quoi. Donc, on en présentait un petit peu sur le marché, mais pour faire plaisir en début de marché aux clients qui y tenaient ou leur en mettre de côté, quoi. Que là, on a fait le plein de pommes de terre nouvelles dès le 15 avril, à fond, quoi. On a le plein de petits pois, parce que, pareil, on faisait déjà un petit peu de petits pois, mais les petits pois, ils restent jusqu'au 15 mai, donc, les premiers, fin avril, mais les autres, c'est 15 mai, donc, c'est pareil, ça empêche de faire quelque chose derrière, quoi. Donc, on n'en faisait pas beaucoup. Là, on a fait le plein de petits pois, alors, toutes les sortes de petits pois, des croquants, des gourmands, des haïques, que c'est. On a fait le plein de fèves, on a fait des quantités de fèves, et à cette saison-là, comme il n'y a pas grand-chose, même la fève se vend hyper bien, quoi. Non, non, mais c'est, c'est... Alors, il faut que tu nous expliquons, parce que là, tu es en train de nous dire que c'était le pays de cocagne, maintenant, il n'y a plus rien. Oui, non, mais c'est, oui, oui, je vais vous dire, c'est simplement que, juste que, parce que, bon, donc, c'est quoi que tu veux, il faut que je commence par rouge. La densification, qu'est-ce qui fait qu'arrivée en avril, mai, dans ta serre avec ce système-là, t'as tant de légumes, t'as une telle profusion... Ce qui fait, ce qui fait, par exemple, les buts qu'on a mis en place, bon, on peut aller voir de l'autre côté, enfin, il va faire plus chaud de l'autre côté, déjà, là, on commence à avoir chaud. On peut se mettre dehors, remarquez. Là, vous avez tous vu à le... Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le fait qu'il y ait peu de racines, quoi. Ce n'est pas intéressant, mais je vous le fais voir, c'est qu'il n'y a que ce pied d'aubergine, ici, et puis le pied de poivron, pardon, puis l'autre pied de poivron qui est là, et donc on se trouve un truc où il y a quelques racines qui arrivent là, c'est tout, quoi. Et ça, je suis sûr que ça va nous... Peut-être qu'on sera obligé de passer le coup de grondinette, si ça se trouve, quoi. Que ce n'était pas du tout comme ça, les buts, quand elles étaient pleines, quoi. C'est la densité de légumes aussi, de co-culture aussi, qui participe de ça, selon toi, pour la vie des bactéries. Pour moi, la quantité de racines est aussi importante pour mener la vie du sol. Bon, je pense que vous savez, autour des manchons, l'histoire des manchons racinaires, avec la vie du sol, la rhizosphère, autour de chaque racine, il y a tout un manchon de bactéries qui rendent la structure en couscous, au moins le long des racines, quoi. Alors, quand vous avez plein, plein de racines, c'est tout le sol qui prend cette structure-là, quoi. Bon, on va se mettre à l'ombre. Donc là, déjà, fabrication des buts. On avait notre terre à plat. J'ai repassé un coup de herse alternative sur l'ensemble. Non pas que c'était nécessaire, mais pour me permettre de faire les buts en le moins de passage possible. Parce qu'encore, cette serre-là, ça va. Mais vous allez voir que les autres, c'est quand même du sport de passer en tracteur dedans. Et surtout, pour faire les buts suffisamment près des autres serres qui ne sont plus couchées, il faut quand même au moins deux fois avec ma butteuse pour faire les buts. Et donc, je suis obligé d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer, parce que je ne peux pas passer deux fois. Mes roues étaient sur la butte, quoi, sur les bordures. Donc, j'ai passé un coup de herse alternative. Et j'ai façonné mes buts. Je vais vous montrer avec quelle butteuse j'ai fait ça. Et donc, ça a uniquement consisté à ramener la terre des allées au milieu. C'est tout. C'est simplement un déplacement de terre. Et dès que je vois que la terre commence à être un peu moins bonne, hop, je m'arrête. En extérieur, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on retire 15 cm, qu'on ramène au milieu, puis point final. Et les buts que j'ai créés en extérieur, parfois, je suis là un peu trop profond. Et c'est dommage, parce que du coup, on ramène de la terre un petit peu moins bonne. Donc, il faut deux ans pour avoir quelque chose de vraiment correct. Donc, ça, c'est simplement façonné comme ça. Ça, c'était rapide avec le tracteur. Ensuite, au printemps, on a mis nos cultures en place. Ensuite, on a... Donc là, la première année, on avait mis nos tomates, tout ça. On a buté nos tomates. Et ensuite, on a paillé. Donc, le paillage, on l'avait fait au mois de mai, quoi. Assez tard. Et en mettant entre les deux rangs du fumier plus ou moins décomposé pour lire le sol, quoi. Donc, à chaque fois... Et donc là, on... Bon, ici, les aubergines sont au milieu, parce qu'il y avait pas mal de cultures sur les côtés. Au moment où on les a plantées, c'était plus pratique comme ça. Puis comme on savait qu'on aurait de la place, on avait déjà vu qu'il fallait se calmer. Donc, on n'a pas le souci d'intensifier plus cette planche-là. Mais normalement, on fait deux rangs à 40-45 cm. On met du compost sur la ligne de milieu et on cultive sur les côtés. Donc, ça, on peut aller voir les autres serres où ça ressemble plus à ça. Ça, c'est des buts qu'on a fait en février à peu près. Je les ai fait trop d'ailleurs. J'ai fait ça avec... J'ai le tracteur de mon frère et je me suis fait surprendre. Il a un petit empattement. J'ai trouvé ça pratique, mais bon, je les ai fait trop importantes. Et donc, on met au milieu... On met deux rangs de tomates. Au milieu, on a notre compost avec paillage par-dessus. Et sur les côtés, on ne met pas de compost du tout pour que tout ce qui est carottes, radis, salades, tout ça soit bien quand même. Parce qu'en terre trop nourrie, les radis sont pleins de verrues, les carottes, elles sont véreuses. Et les salades, elles ne pomme pas, etc. Le navet, c'est pareil, il est plein de verrues. Donc, on se maintient les côtés. Ils sont simplement nourris au fur et à mesure que les vers viennent, etc. Mais on ne nourrit que le milieu. Mais par contre, ça suffit pour donner une bonne structure avec les vers de terre et tout ça. Ça suffit pour donner une bonne structure à l'ensemble de la butte, quoi. Et donc, là, sur cette planche-là, par exemple, il y avait trois poquets de petits pois qu'on avait plantés. Un poquet de salade, trois poquets de petits pois, un poquet de salade. Sur les côtés, il y avait des carottes nouvelles. Et au mois de mars, on cueille à salade. Et aussitôt, on a planté des tomates, quoi. Et donc, les tomates étaient plantées au milieu des petits pois. Donc là, par contre, on ne recommencera pas quand même. Parce que ça va bien avec des petits pois pas trop. Mais on avait fait notamment du pois gourmand qui est du pois rame, en réalité. Bon, ben là, c'est trop. Ça a trop ombré les tomates, quoi. Donc, il y a des trucs. Là, on avait fait la même chose, mais avec des fèves. Ça, ça a très, très bien marché. C'est-à-dire que, donc, tout ça, c'était des fèves. Vous voyez la quantité de fèves, on en avait vraiment à volonté. Et puis, c'est superbelle, quoi. Et donc, là, c'est pareil. Au pied, il y avait, en plus des salades, sur tous les côtés, c'était des salades. Dans le cas, on avait mis des oignons blancs entre les salades. Donc, on avait, on récoltait nos salades, on récoltait les oignons blancs, on récoltait les fèves sur la même butte, quoi. Alors que les tomates étaient en train de pousser. Et donc, ça, on a récolté des fèves jusqu'à presque fin mai, quoi. Dans ce contexte-là, quoi. Les oignons blancs, tout ça, pareil. Dans cette serre-là, c'était une serre qui était pleine de salades aussi, de mesclins, etc. Entre toutes, on avait mis de l'ail. Et c'est la première année qu'on a de l'ail, qu'on vend de l'ail. On faisait beaucoup d'ail vert en petites bottes, mais on ne faisait pas d'ail dehors. Nous, l'ail, il pourrit l'hiver, c'est trop humide. Puis, si on le plante en février, mars, il est trop petit, quoi. Donc, on ne faisait pas d'ail de conservation, quoi. Et là, on a fait des quantités d'ail, c'est pareil. Ça n'a pas pris de place du tout. Ça ne gênait personne. Là, on ne repense. Et c'est suffisamment haut pour ne pas être gêné par la salade. Ça fonctionne hyper bien, quoi. Alors, il y a juste la difficulté, c'est la récolte. C'est-à-dire, quand récolter, parce qu'on est obligé d'arroser, puisqu'après, on avait planté aubergines poivrons, on ne pouvait pas laisser les aubergines poivrons crever. Donc, on a un petit peu tiré l'arrosage, quand même. On a retalé l'arrosage d'une bonne semaine. Et on a récolté, avant l'arrosage suivant, en pas encore complètement sec, de façon à ce qu'ils puissent les sécher après, pour ne pas qu'ils subissent une averse, un arrosage à un moment où il était en train de sécher, quoi. Donc, c'est juste ça, il y a un coup de main à prendre, certainement, à ce niveau-là, quoi. Ça marchera peut-être pour tous les ans aussi bien. Et donc, sinon, par rapport... Entre les tomates et de l'année d'avant, on avait des pieds de bled, des pieds de céleri branche, des pieds du persil, des trucs comme ça. Et tout ça, ça ne monte qu'au mois de mai. Et donc, c'était en pleine récolte en avril jusqu'à la mi-mai. Et à la place des soit aubergines, soit tomates, soit etc., de l'année d'avant, on avait replanté déjà nos cultures de cette année, quoi. Et donc, ça vous permet de comprendre que tout peut être en pleine production. Et donc, ça permet sur très peu de surface de produire quand même bien, quoi. Alors, on a les asperceurs en hiver, un coup de temps en temps. Et puis, dès que... Oui, je crois qu'on peut ressortir, non ? Mais bon, au niveau de l'arrosage, on a de l'eau en complète abondance. Sur la ferme, il y a des sources partout. Mais c'est tellement complète abondance qu'on veut faire peut-être trop bien. C'est-à-dire que tout est branché en direct sur une source, il n'y a même pas de pompe, quoi. Mais le réseau a été fait en section trop petite et puis je suis resté sur l'ancien réseau. Et du coup, je ne peux pas arroser grand d'un coup. Là, par exemple, je peux juste arroser une butte. Bon, la serre, elle fait 60 mètres de long. Mais je peux juste arroser une butte d'un coup, c'est tout, quoi. Et donc, ça fait qu'en fait, on va être obligé de quand même, vu que là, on fait plus, on va être obligé de... soit d'agrandir la canisation, enfin, en tout cas, là, on n'arrose pas assez, quoi. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça m'a bien fonctionné cette année. C'est que comme on a fait beaucoup plus de choses, il aurait fallu arroser beaucoup plus de trucs et puis on avait... L'arrosage a été insuffisant, quoi. Mais là, le truc, c'est qu'elle est vide du point de vue des buttes permanentes, quoi. Et donc, ça, c'est dommage parce que quand on va retirer les tomates, bon, là, je crois que ma femme, elle a refait du cercle des branches, tout ça, qu'elle va quand même en recaser avant, quand même, l'arrachage des tomates. Là, maintenant, je crois qu'ils sont prêts à... Ça fera assez un peu tard, mais bon. C'est un peu pour les arracher. Non, pas pour les arracher, pour les planter, pour avoir une réserve. Parce que l'intérêt, l'intérêt, là, c'est de se faire un stock sur pied pour tout l'hiver. En céleri-branche, en blette, on en a aussi en extérieur. Et tout ce qui est entre les cerfs et tout, si on en a assez en extérieur, c'est de faire un stock pour en avoir tout l'hiver si je ne gèle pas trop fort, quoi. On repasse peut-être plus à l'air, non ? Donc là, arrivé au mois de mai, on fait un paillage. Alors, le paillage, nous, on le choisit pas trop cellulosique, justement, contrairement en maréchal sur sol vivant, souvent. Le paillage, s'il est très cellulosique, le gros avantage, c'est qu'il tient longtemps. Donc, c'est un paillage d'occultation qui tient, quoi. Donc, ça, c'est un avantage. Si vous le mettez sur une terre qui n'est pas assez enrichie en azote au préalable, vous avez direct la fin d'azote. Donc, il faut faire attention. Et donc, il faut y penser. Il faut en tenir compte, quoi. Et donc là, nous, on paille soit avec de l'ortie, comme ça. Ça, c'est vraiment le top du top. Ça fait un paillage équilibré qui fonctionne hyper bien, qui stimule la vie du sol. Sinon, on paille avec de l'herbe un peu plus avancée que celle-là, quand même. Mais de l'herbe, l'idéal, c'est le meilleur stade pour faire du bon foin, quoi. Du bon foin à vache. C'est-à-dire en début des piézons, comme ça. Donc, ça, c'est bien équilibré entre la cellulose et l'azote. Ça, ça vous nourrit le sol sans apport au préalable de compost ou quoi que ce soit. Ça fait un truc équilibré qui fonctionne, quoi. Si on ne met plus pailleux, s'il n'y a pas d'apport d'azote, ça fait ce que j'ai eu la première année, suite à l'essai, le premier essai que j'ai fait. On avait paillé assez tard de l'herbe qui était, avec de l'herbe quand même, mais de l'herbe qui était déjà à pas mal épiés, quoi. Et avec ce paillage-là, dès la fin de l'été, j'ai vu apparaître les plantes bio-indicatrices d'excès de carbone et les plantes comme le mouron, tout ça, il y en avait zéro, quoi. J'ai dit, oulala, là, je suis en train de faire une connerie, je vais trop loin vers le carboné, surtout que je n'avais pas fait d'apport de compost, rien du tout, c'était sur ma terre, simplement. Donc, aussitôt, je suis allé dans mon poulailler, j'ai pris un petit peu sous le pondoir, mais c'était sec il y a deux ans auparavant, j'ai saupoudré, mais poivré, simplement. Parce qu'il ne faut pas en mettre de trop, quoi. Et j'ai juste, comme si on mettait un peu de poivre dans son assiette, et puis j'ai remis mon paillage. Donc, au fur et à mesure, je décalais le paillage et je mettais... Et quinze jours après, j'avais de nouveau les plantes indicatrices d'azote, et puis ça... Donc, bon... Alors, peut-être que ça aurait fonctionné quand même ça, je ne sais pas où il est, Vincent, tiens. Il est disparu. Hein ? Il est resté sous la serre. Parce que, quand je dis ça à François Mulet, il me dit, mais ça aurait fonctionné quand même, c'est tes plantes, c'est... Ce n'est pas sûr que ce soit vrai, ce que ça indique dans ce cas-là. Alors, il faut voir. Bon. Moi, je ne prends pas le risque, toujours. Parce que pour moi, il y a risque. Et donc... Donc, maintenant, je fais très attention de pailler équilibré, quoi. Et donc, c'est un paillage qui ne tient pas si longtemps que ça. Par rapport à un paillage très, très cellulosique. Et donc, déjà, à l'automne, il y en a... C'est de moins en moins paillé. Mais il y a encore... C'est encore paillé quand même. Et alors, arrivé au mois de février, je retire tout pour que la terre se réchauffe. Parce que c'est pareil, on a remarqué que si on laissait pailler, on perdait facile un mois de précocité. Mais quand je dis facile, c'est largement un mois, quoi. Et donc, même sous-abri, si on laisse tout avec un épais paillage, la terre ne se réchauffe pas, quoi. C'est vrai que quand tu parlais, si je me permets de t'interrompre, les récoltes en avril-mai, effectivement, bon, ici, il fait peut-être un tout petit peu plus clément avec la côte aussi. Oui, oui, oui. Et je me posais la question, enfin, effectivement, je pensais... On peut carrément réchauffer le sol comme ça. Voilà. Donc, nous, c'est pas compliqué. On gratouille le paillage qu'on met dans l'allée. Parce que même la différence de température entre partie aérienne et racinaire, des fois, on se pose la question si ça peut pas... Si c'est pas... Si ça peut pas... Oui, oui, on peut se poser la question. Si ça peut pas poser des problèmes, oui. Parce qu'il y a des moments, bah, il... Et là, je vois... Non, vous n'êtes pas allé chez Julien, ce matin, ceux qui devaient y aller. Parce que Julien, au mois d'avril, fin avril, il y a un moment où il a pas fait très chaud, et il a gelé toutes ses tomates. Oui, oui, moi aussi. Et alors là... Toi aussi ? Et alors là, moi, je lui ai dit, mais attends, je comprends pas. Moi, je gelais des tomates fin avril, surtout qu'il y avait eu plein soleil dans la journée. Je dis, mais attends, je comprends pas du tout que ce soit possible, quoi. Vu la réserve de chaleur qu'on se donne dans la journée, c'est pas possible de geler des tomates, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Des tomates, on gèle éventuellement des tomates si toute la journée est totalement couverte et que ça se dégage en soirée. Donc là, ça arrive de geler des tomates. Mais geler des tomates, alors que le soleil a été plein toute la journée, je dis, je comprends pas. C'est le paillage. Pas d'inertie, pas d'inertie du sol. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le paillage, il n'y a que l'air qui prend la chaleur. Le sol, il en prend très peu. Il n'a pas le temps d'en prendre une journée. C'est très long avec le paillage, le réchauffement du sol. Donc, il n'y a pas ce tampon de température. Et du coup, il y a des risques de ce genre, là, quoi. Et du coup, on peut repailler à partir de quand ? Et du coup, à partir de... Moi, je dirais le 10 mai, quoi. On peut déjà repailler, hein. On peut mettre les tomates. Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte ce qui reste dans la laie. On le remonte juste sur les côtés, sur toutes les cultures qui n'aiment pas quelque chose de trop neuf. Mais quand même, ça fait un petit paillage qui est sans aucun risque, quoi, de rien. Et on met notre compost et notre paillage frais au milieu par-dessus. Et le paillage, quand je dis frais, c'est qu'on le met avec des gants parce que sinon, on se piquerait les mains avec les orties, quoi. On n'attend pas que ça sèche. Bon, sauf si c'était du gazon. Là, il faudra attendre que ça sèche. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas encore que tu te rèves au tomate ? Eh bien, cette année, si. Et ça, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et pourquoi la tente de gazon, il faut que ça sèche ? Ah bien, si vous mettez trop épais de tente de gazon, là, c'est beaucoup trop riche en azote. Non, mais la tente de gazon, je mets de la paille par-dessus. Il y a une couche pas trop épaisse. De toute façon, c'est pas compliqué. Après, vous regardez, si ça devient verdade, clair et que ça sent mauvais, c'est qu'il y avait trop épais et que ça... Et ça, c'est franchement mauvais. Il vaut bien mieux ne rien mettre que d'avoir un processus comme ça qui se met en route, quoi. C'est des trucs à maladie complexe, quoi. Il ne faut jamais que ça parte sous forme d'ensilage pour ce genre d'action, quoi. Parce que là, ça, c'est des trucs à maladie, quoi. Dans le paillage, tu mets une fois pour toutes en début de saison avec la bonne épaisseur ou tu le renouveles dans la... Après, là, il va être renouvelé par toutes les herbes qui poussent. Alors là, ils ont envie de faire un essai de laisser les adées s'enherber. Je pense que c'est pas mal de travail, mais c'est peut-être intéressant. On va voir ce que ça fait. Mais sinon, comme on laisse quand même pas mal d'herbes pousser, toutes ces herbes-là, elles vont sur le paillage, quoi. Et les allées, justement, tu les gères comment, d'habitude ? Paillage plus cellulosique, là, pour le coup. C'est-à-dire paillage un peu plus tardif de trucs beaucoup plus mûrs ou du très vieux foin de façon à ce qu'on soit tranquille. Mais... Alors, en extérieur, on fait tout le contraire. On fera un petit tour quand même. C'est pas... pour vous montrer quand même, mais... Dans l'essai d'aller enherber, c'est faucher. Faucher et puis mettre sur les bords, quoi. Mais là, c'est un essai, on n'a encore jamais fait ça comme ça. C'est quoi la grande herbe, qui est sur le bord de la tisane ? Ah, ça, c'est de la verveine citronnelle. Tu t'en serves ? C'est pour les tisanes, pour les tisanes, quoi. Là, il y en a un peu beaucoup, mais bon. C'est une aubergine ou c'est quoi la première ? Ah là ? Je ne sais plus le nom, mais c'est un truc qu'un client nous a donné. C'est une belle feuille, hein ? Enfin, ce n'est pas une aubergine. Ça ressemble un peu ? Oui, c'est de la famille, mais... Non, je ne sais plus le nom. Je vais demander à Isabelle ce qu'elle... Mais c'est un truc vivace, ça va rester, ça. À la condition qu'on le protège de la gelée d'hiver, quand même. C'est comme aubergine. Ça peut être vivace au aubergine, on peut la garder ? Cette année, j'en ai repoussé au mois de mars, même au mois d'avril. Ah oui, tu en as qu'en repoussé au mois de mars ? Ah oui, tiens, j'aurais même pas pensé essayer, tu vois. Elles ont joué au mois d'avril. Ça, c'est vexant. Pas de chance. C'était bien parti. Au moins 11, vous avez vu au mois d'avril. C'était bien parti. Parce que là, ça descend jusqu'à l'hiver. Non, ben, nous, là, cet hiver, le plus froid qu'on a eu, c'est moins 6. Non, si vous voulez, quand... Quand c'est une nuit, un froid d'une nuit ponctuelle, on ne l'a pas. C'est-à-dire que quand il fait moins 12 à 20 km d'ici, on a moins 6, quoi. Si c'est un froid qui s'installe pour 15 jours, on a la même température que tout le monde. Au bout de quelques jours, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Parce que généralement, quand le froid s'installe, c'est par vent d'est. Donc, ça repousse le froid sur la mer, quoi. Quand c'est un froid d'une nuit comme ça, on est encore en flux d'ouest. Et là, bon, on est complètement protégé par la masse de la mer, quoi. Bon. Ah oui, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister aussi. C'est au niveau de la santé des plantes, quoi. Le fait que la plante se nourrisse au travers de la rhizosphère, c'est une garantie de culture saine, quoi. Parce que les problèmes, en fait, viennent... Bon, sauf si des sécheresses comme cette année, des trucs que j'ai passé arrosés, bon, ça, c'est le manque d'eau, quoi. Mais sinon, la plupart des problèmes, ils viennent du fait que la plante se trouve engorgée par des éléments fertilisants qu'elle ne voudrait pas assimiler, quoi. Et donc, quand c'est la vie du sol qui solubilise les éléments, cette vie du sol, au niveau de la rhizosphère, donc du manchon de bactéries qui se trouve autour des racines, elle est commandée par la plante. C'est-à-dire que la plante, elle émet des... Elle fait des sécrétions racinaires qui nourrit la vie du sol. Et donc, c'est la plante qui dirige la qualité de ce réseau bactérien autour de la racine. Et donc, c'est elle qui commande la façon dont elle est nourrie, quoi. Et donc, du coup, elle est nourrie de façon équilibrée, sans excès, quoi. Que si on apporte des éléments qui sont trop solubles, la plante, du coup, est nourrie malgré elle. Et en plus, elle a sa chinte, cette vie du sol, et donc cette vie du sol est atténuée, quoi. Alors qu'elle fait partie du système qui rend poreuse la terre et qui améliore la structure du sol, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, les amendements qu'on amène, on les amène vraiment très superficiellement, pour que ce soit pas accessible directement, quoi. Accessible par le sol, mais pas là, par les plantes. Voilà, c'est ça. Du coup, là, cette année, tu constates peut-être un affaissement de tes buttes, hein ? Pas encore, pas encore. Mais les années d'avant, tes buttes gardent la même forme ? Ah oui, elles gardent la même forme, oui, oui, oui. Après, ce qu'on a vu à côté, c'est que tu binais sur les côtés à remonter, sur les premiers semis de pieds des tomates, non ? Alors, quand on bine, on remonte aussi, oui, oui, oui. C'est toi, quoi, du coup ? En termes, par rapport à la délégation, parce que nous, en temps, sous serre, on a l'impression que la mise en route d'un système d'indivant est un peu plus long, enfin, sûrement parce que, enfin, un arrosage trop localisé... Oui, c'est ça, c'est pas normal. Là, normalement, ça va beaucoup plus vite sous serre, hein ? Donc, si c'est plus long, c'est à peu près sûr que c'est un problème d'arrosage. Oui, oui. Ou pas partout, quoi. Pas... Tu mets de l'aspiration des fois, ou t'es toujours en goutte à goutte ? Bon, là, on est en aspersion, on est resté en aspersion sur celle-là, parce qu'il n'y a rien qui craint l'aspersion. Mais sinon, les tomates, elles sont en goutte à goutte, quoi. Les haricots verts, elles sont en goutte à goutte. Mais sous paillage, on arrose moins, normalement. Oui, mais en hiver, c'est... Oui, alors, sous... Non, non, sous-abri, ça évapore énorme, énorme, quoi. Les tomates, on dit toujours qu'il ne faut pas trop les arroser. On arrose bien une fois par semaine. Oui, mais en hiver, ça serait de l'aspersion, pour favoriser les microbiennes, sinon... On refait une aspersion pour tout remouiller, notamment les allées aussi, quoi. Parce que, bon, l'été, on est content de ne pas mouiller les allées, c'est casse-pieds d'être dans la gadoue, quoi. Et puis, ça limite quand même la croissance des plantes dans les allées, ce qui, l'été, disons qu'on fait ces choix-là pour les serres. Mais l'hiver, on arrose tout. Mais bon, l'hiver, une fois par mois, ça peut suffire, quoi. C'est pas... Le problème, c'est quand on a un traillage au-dessus, pour que la terre soit mouillée... Il faut arroser longtemps, c'est tout. Et après, j'ai plus... Il faut arroser plus longtemps. Et par la forme de tes buts, peut-être en goutte-à-goutte, il y a peut-être une diffusion aussi un peu plus homogène. Que nous, par exemple, qui sommes en planche, on a une diffusion qui a deux ou trois lignes de goutte-à-goutte. Et donc, on n'a pas de diffusion par gravité sur les côtés. Oui, oui. Ça a peut-être le bénéfice... Là, les gouttes-à-gouttes, là, ils ont été mis trop bas, par exemple, dans cette serre-là. Il faut qu'on les relève, ils sont trop bas, ça descend dans les allées. On peut les mettre très près l'un de l'autre, en fait, en haut. Avant, on n'en mettait que deux par rang. Et là, on en met un troisième au milieu, parce que du coup, le compost qu'on mettait restait sec et ne servait que l'année d'après, quoi. Et donc, du coup, là, maintenant, on met celle du milieu, elle est, en fait, essentiellement, pour permettre à la terre de... La plus essentielle, c'est celle du milieu. Ben oui, oui. Pourquoi tu disais au début que le fait de faire des buts empêchait le travail mécanisé après... Non, c'est pas le fait de faire des buts, c'est le fait de chapeaux chez l'agriculture. Mais comme une fois butée, on voit qu'une fois butée et vit du sol nourri, on voit qu'il n'y a pas besoin de travailler la terre du tout, ça fonctionne très, très bien, quoi. Comme en paillage permanent, quoi. Donc, à partir du moment où on voit... Pardon ? Après, c'est plus pour l'épandage de matière que c'est bon, des paquets et des animaux. Ah ben là, on est obligé de... On prend la brouette, hein. Non, non, mais... Pourquoi tu peux passer le tracteur, là, avec les... Bon, là, on peut passer le tracteur s'il n'y a pas de culture qui ponte de chaque côté, mais... Bon, là, parce qu'il y a la... Le choix de la butte arrondie, c'est fonction de... Alors, la butte, maintenant, elle est complètement... Alors, ma machine, au départ, fait la butte arrondie. Mais ça, je pourrais très bien mettre un truc pour que ça ne soit pas arrondi. Mais au départ, en fait, la première année où on met les tomates d'abord tout seul, etc., Là, on butte les tomates et donc on fait un M, en fait, hein. Et on met le compost dans le creux du M. Mais rapidement, euh... C'est plus un M, quoi. Oui, ça fait comme des guillons. C'est le compost au milieu, ça fait. D'accord. Oui, une question que vous ne posez pas, mais que souvent me posent, c'est pourquoi... Pourquoi des buttes dans la serre, quoi ? Autant en extérieur, ça se comprend assez bien dans nos contextes très humides l'hiver. Et en extérieur, ça... c'est presque indispensable, quoi. C'est une profondeur de sol, c'est une profondeur. Alors, il y a ça, c'est que ça nous permet... Nous, on n'a pas des terres profondes, hein. Donc, ça nous permet d'augmenter la hauteur de sol. Et c'est pas que ça, c'est pas que ça, ça c'est un point de vue biodynamique, hein. Mais quand on surélève quelque chose par rapport au niveau du sol, on intensifie la vie. Tous les processus de métabolisme sont plus intenses et fonctionnent plus. C'est le cas d'un compost... Si vous faisiez un compost enterré, il est plus long à se faire que si le compost, il est posé par-dessus, quoi. Et le fait que le haut soit surélevé par rapport au niveau moyen du sol, intensifie les processus de la vie du sol. Auprès du soleil, là, c'est... Ouais, c'est franchement dynamique, hein. C'est... Bon, il y a... C'est pas que c'est la première, tu les fais classiques ou tu les fais sur paille ? Ah ben, sous-abri, ils sont... Sauf qu'ils sont dépaillés. Ils sont sur les buttes, mais on repaille. Elles sont déjà récoltées quand on repaille. Donc tu recasses les bêtes ? Non, 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 non. Je les récolte à la main comme ça, elles sont... Non, mais tu les plantes dans la terre. Tu les plantes dans la terre ? Ah, on les plantes dans la terre, on les enfonce simplement comme ça. Parce que l'hiver, il n'y a pas le paillage. On retire le paillage juste avant. On retire le paillage en février, on le plante les premières en février. Nos premières pommes de terre, on les plante au 15 février. Ah d'accord, ça... Sous-abri, comme ça, oui. Et donc la paille, tu la remets qu'après la récolte des patates ? Ah oui, 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 oui. Comme la pomme de terre, on commence à récolter au 15 avril. On n'est pas encore à la date où on a envie de repailler, nous. Oui, donc tu les plantes comme ça dans la terre ou tu fais des... Ah, toc, toc, toc. Mais la terre, c'est facile de planter des pommes de terre là-dedans. Et puis, comme c'est pour la pomme de terre très nouvelle, elle n'est pas encore à sa taille adulte, la pomme de terre, quand on la récolte. Donc il y a un feuillage très intense au-dessus, donc elle ne verdit pas, même si elle est en surface, elle ne verdit pas. C'est enternu en début de saison. Oui, c'est en début de saison. Oui, justement, je suis enternu jusqu'au début mai. Il y a quand même un autre aspect. Le fait que ce soit paillé, le type de vie du sol que ça provoque sur la surface, fait que les herbes n'ont pas envie de germer. Je pense que pour le sol, c'est encore comme s'il était couvert. Si on dépaille trop longtemps, après les processus de la vie du sol vont avoir fini de décomposer ça. Mais là, on a l'impression que la terre, elle a l'impression qu'elle est encore paillée, qu'elle est encore couverte. Il n'est pas juste avant de planter les patates, c'est pour ça. Oui, c'est ça, voilà. Il y a un temps de latence. Il y a un temps de latence. Si vous voulez, je pense que pour le sol, une terre nue, c'est une terre où il n'y a plus rien dessus. Tant qu'il y a encore des résidus, même en petite quantité, il y a encore de quoi nourrir les bactéries, tout ça, en surface et tout. Il n'y a pas les herbes, les graines restent encore en dormance pas mal. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là, c'est à partir de la fin avril que ça se m'a explosé. Et là, à début mai, ça fait beaucoup de sarclage. Mais les pommes de terre, elles couvrent suffisamment avant... Non, on ne les a pas sarclées du tout, les pommes de terre. Et puis, quand tu arraches les pommes de terre, tu les armes en même temps. Donc, du coup, après, tu as... Oui, oui, mais en fait, il n'y a quand même pas grand-chose sous les pommes de terre. C'est très dense, ça. La pomme de terre, mais les feuillages, ils étaient hauts comme ça. Quand on a planté nos tomates au milieu des pommes de terre, on a couché les pommes de terre. Pour que le plan de tomate ait la tête au-dessus, quoi. Mais elles étaient facilement hautes comme ça, les pommes de terre. Tu les plantes de bonheur, les tomates, c'est pour ça. Ah ben là, avec ce système-là, on peut planter tôt. On n'est pas gêné. Et donc, les pommes de terre, elles se nourrissent du repas de la culture précédente ? Ah non, mais c'est hyper riche, de toute façon. Elle a tout ce qu'il faut. Et la culture suivante, la règle de terre ? Alors là, on remet chaque année quand même pour l'instant. Mais à mon avis, on en met trop. Mais bon, notamment ma femme, elle aime bien nous nourrir. Et elle aime bien nourrir sa terre aussi, quoi. Et donc... Mais à mon avis, parce qu'on a des problèmes de liseron par endroits qui viennent, je pense que ça y est pour quelque chose, quoi. Et parce qu'on était habitués à fumer beaucoup dans les serres. Parce que ça, on voyait bien que c'était obligé. C'est... Parce qu'il n'y avait pas de restitution. Mais avec ce système-là, où on a quand même beaucoup de restitution, je pense qu'on va pouvoir, d'année en année, en mettre de moins en moins. Mais c'est aussi que ça fait des quantités. Vu le... Bon, là, il y aura déjà moins de quantités, puisqu'on a juste un rang de trucs. Mais quand il y a beaucoup de légumes, on laisse tout sur place, quoi. Bon, pas une salade ou un radis, mais... Tout... Non, mais tout ce qui est... On a fait quand même beaucoup de haricots, parce qu'on a fait beaucoup d'haricots d'un aussi. J'ai parlé des petits pois et des fèves, mais les haricots aussi, on avait du haricot. Mais enfin, les haricots, on en récolte à partir de l'animé, quoi. En serre. Et donc là, toutes ces cultures-là, on récolte des haricots, mais après, les haricots, on les est sur place, quoi. Ça fait beaucoup d'apport. Ah oui. Ah ben oui, ça fait beaucoup d'apport. Les feuilles de pommes de terre, tout ça, tout est partout. Bon, la pomme de terre, vous le répons, ça n'apporte pas grand-chose. Non, non, la pomme de terre, c'est... Il n'y a pas de cellulose, tout disparaît en 15 jours et on ne voit plus rien. Mais... Ça apporte quand même, mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec du petit pois ou du haricot, quoi. Mais tu ne les sors pas pour autant. Ah non, on ne sors rien. Et là, c'est pareil, on nous dit toujours, mais les tomates, vous ne les laissez quand même pas. Mais on laisse tout sur place et on replante dedans. Tu le bois ? Ben non, remarquons... On ne boit pas, on prend un sécateur. Si c'est trop grand qu'on n'arrive pas à mettre, on coupe en quelques bouts pour arriver à les allonger, quoi. De toute façon, on a le sécateur pour couper aux pieds puisqu'on ne les arrache pas. Oui, c'est ça. Et pour tout ce qui est ici, est-ce que sur les ducs de votre cerf ? Alors... Il y a élevé des carottes ? Bon, alors... Ça, c'est des signes à la volée ? Non, là, je vais vous montrer le petit semoir. J'ai acheté un petit semoir beaucoup plus léger. J'avais un planète, mais le planète, là-dedans, on n'y arrive pas, quoi. Planète dans les pentes, il est trop lourd. C'est trop physique, ça prend trop large. On n'y arrive pas, quoi. Et donc, j'ai acheté un petit... C'est appelé parfois SEM2 ou Earthway, là. Celui qui est dans le livre de Jean-Martin Fortier, là. Le quoi ? Earthway. Earthway. Je vais vous montrer parce que je l'ai modifié sur pas mal de petits points parce que ce n'est pas les utilisateurs qui le fabriquent. C'est celui en plastique ? Oui, celui en plastique. Quoi ? En aluminium, hein. Ah, c'est celui de Suisse, alors. Ah, il y en a deux ? Non, il n'est pas Suisse, il est anglais, je pense, ou américain, je ne sais pas. Il y en a deux différents. Je vais vous montrer, en passant. Vous m'y ferez penser. Ils sont en plastique ? Oui, avant d'aller en plein champ, il faut m'arrêter pour... Si je n'y pense pas. Oui, le noir et le gris. Et donc, là, comme on dépaille, il y a... Alors, partout où il y a des salas, tout ça, on ne peut pas, mais il y a des endroits où on arrive à passer le semoir entre les trucs. Je l'ai réduit en largeur et tout. Tous les semis de petites graines, c'est pas avec un semoir ? Non, 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 on ne sème que carottes, parce que ça, c'est un repicable, radis, parce que ça, ça ne vaut vraiment pas le coup. Navets, on en fait un peu en godet, mais je trouve que ça ne vaut pas le coup, mais on en fait un peu pour avancer, par exemple, ou pour... Sous-abri, c'est tout. La betterave, tu ne sèmes pas en godet ? Sous-abri, on la repique. Maintenant, parce qu'on la fait plus tôt. Bon, il faut aussi que je vais vous montrer ce qu'on appelle notre séraplan en passant, vous allez comprendre pourquoi ça fait plus tôt. Fin avril, la betterave, un semi-direct, je la récolte fin avril. Que tu récoltes fin avril quand même ? J'ai la sème en janvier. Ah bon, d'accord. Ça, on n'a jamais essayé. T'as n'importe plein qui monte ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une planche comme ça. C'est parce que tu utilises ça avec beaucoup de précision, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Ah oui. C'est la première chose que je regarde le matin. Oui, parce que de semer de la betterave ou des blettes, il faut que ça lève vite. Si ça ne lève pas vite, elles montent à graines la première année. Elles font comme si on les avait semées à l'automne et qu'elles avaient un coup d'hiver et passaient une bise annuelle normalement. Mais si elle a l'impression d'avoir un peu froid au départ, elle va monter dès la première année. Donc, il faut absolument qu'elle... Soit qu'elle lève vite, soit qu'on fasse bien attention que l'impulsion soit vraiment pour les racines et pour les feuilles et pas du tout pour les fleurs et les fruits. Et ça, le calendrier des semis aide beaucoup. Et maintenant, en PDF, c'est le grand format. Celui-là ? Oui. Sur Internet. Ah oui. Parce que c'est petit pour écrire les notes dessus. L'édition 2018 qui va sortir cette semaine. On a fait un format un peu plus grand pour avoir un peu plus de place pour mettre les notes. Donc ça, bon, j'en ai pas encore parlé, mais c'est partie intégrante de nos façons de travailler. le calendrier lunaire, le calendrier des semis. Alors, je dis lunaire, il n'est pas que lunaire, celui qu'on fait. Et ça fait quand même beaucoup de différence. Moi, je vous incite, si vous n'avez pas envie de l'utiliser, à simplement noter. Et puis, quand vous avez un truc qui ne marche pas, vous regardez quand même si par hasard, ce ne serait pas un jour qui ne convient pas. Et vous verrez rapidement, mettons sur des radis, par exemple, c'est vraiment typique. Le radis à une journée feuille, il fait plein de feuilles et il oublie de faire des radis. Ça, on a de quoi les butteler, on a de quoi les prendre. Si on pousse trop en jour racine, parfois, on n'arrive plus à les butteler, il n'y a plus de feuilles. Et les jours fleurs, ça les fait monter beaucoup plus vite et creuser beaucoup plus vite. Mais c'est 15 jours plus tôt. En faisant deux semis d'un à côté de l'autre, vous faites votre semis en jour racine et puis deux jours après, vous faites un semis en jour fleur juste à côté. Celui en jour racine, vous n'avez qu'un jour de plus pour le récolter que celui qui est en jour fleur. Et le rang qui est sur le bord, il est entre les deux. Puis le rang encore après entre les deux, il faut trois rangs pour ne pas avoir l'effet de ce qu'on a fait en jour fleur. Donc c'est celui-là qu'il faut consulter. Ben disons que celui... Il y en a plusieurs des cartes. Non, celui-là, il est lunaire et planétaire. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte que de la Lune. Et ça, pour le coup, c'est le sol. Ce qui vient que ça fait à peu près quatre jours par mois à peu près, où il est différent des autres. Alors, des autres, de ceux qui sont bien faits. Parce que dans les autres, il y en a qui sont parfaitement faux. Parce qu'ils n'utilisent pas la position des constellations telles qu'on les utilise nous. Ils utilisent la position des constellations officielles qui ne correspond pas du tout à la réalité dynamique des choses. Ça a été un découpage fait très mécaniquement qui n'a pas de valeur par rapport au monde des forces. Mais la plupart, sans le dire, prennent la taille des constellations qui est donnée par Maria Thun qui vient de... Bref, de tout le réseau dynamique. Et en fait, il nous est propre. Mais la plupart des calendriers des SMIF prennent ce réseau-là parce qu'ils voient quand même que c'est ça qu'il faut prendre. Mais pas tous. Voilà. Si vous avez des questions sur le calendrier, n'hésitez pas. Je suis co-auteur du calendrier et donc je suis capable d'y répondre. Mais ce n'était pas l'objet de la visite. Et tu fais de la vie d'une amie, des préparations ? Pas bien ça, justement. Et notamment, cette année, je n'ai pas passé... Il y a une préparation qui stimule énormément la vie du sol que j'ai passé chaque année une fois sur l'ensemble des serres ces dernières années. Et cette année, je ne l'ai pas passé. il y a quelques endroits où je trouve que... Mais je ne dis pas que c'est à cause de ça parce qu'il faudrait que je fasse des essais comparatifs en passant, en passant pas. Mais si ça se trouve, c'est peut-être quand même pour ça qu'on n'a même pas besoin de la grelinette. Parce que malgré tout, au Béguet-Loin, ils passent au moins une fois par la grelinette alors que c'est des terres qui sont faites avec de l'humus. Ce n'est pas de la terre au départ. Cette terre, tout le restant, c'est du compost. Du compost de fumée de cheval. Et donc, c'est quand même c'est du terreau. Et malgré tout, ils sont quand même obligés de passer la grelinette une fois par an et parfois deux fois. Que nous, on ne la passe pas du tout, du tout. Et c'est peut-être quand même... Peut-être que c'est pour quelque chose. Ce n'est pas un truc en se mentait qu'il faut que la terre se regarde aussi. Mais non, mais là, elle l'est. Quand vous voyez cette terre-là, vous voyez bien qu'elle est aérée ou vous n'avez pas envie d'en rajouter. Des fois, dans le sens où on a une habitude qui est prise et puis on va se dire de toute façon, il faut que je la déteste. Non, mais quand même, si la truc rentre tout seul, là, vous rentrez ça mais comme ça. On est obligé d'avoir du couscous. Mais là, ce que t'as, c'est du couscous. Ben oui. Et c'est assez rare d'avoir ça en sol absolument sans travail. Oui, mais c'est... C'est complètement dingue d'avoir ça sans travail. Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que j'insiste. C'est que s'il y a besoin de passer la grelinette, c'est normal de la passer. Mais quand on pique sa grelinette là-dedans, on voit bien que ça ne sert à rien d'insister. C'est tout mou, quoi. C'est pas... Il a vendu la grelinette. Donc il faut absolument une association de non-travail du sol et de couture, d'anse, en permanence, donc de présence de racines. Non, mais bon... Voilà. Pour avoir ce résultat, effectivement, je pense que ça y est pour beaucoup. Mais je ne dis pas du tout que... Parce qu'en même temps, c'est beaucoup de temps de travail, etc. Nous, la... Donc... Chacun fait ses choix, mais en tous les cas, pour moi, la terre en couscous, elle est liée à cet équilibre de la vie du sol. Et en insistant sur le fait que pour moi, c'est autant le travail des racines que le travail de décomposition de la matière organique. En résumé. Et tu donnais une évaluation tout à l'heure de 100 tonnes d'hectare tous les 3 ans dans une serre de compost. De compost, hein ? Avant ces pratiques-là. Avant ces pratiques-là. Et aujourd'hui, tu as une idée de combien tu peux amener ? Euh... Moi, ça m'intéresse aussi de savoir, un message que c'était difficile à évaluer, la surface qu'il te faut en herbe, par exemple, pour amener ça en paillage. Bon. Alors, en extérieur, en extérieur, j'ai opté totalement différemment. J'ai opté pour essayer que ce soit le lieu qui produise tout ce qu'il faut pour le lieu. Donc, pas d'apport de foin, pas d'apport de... Mon optique, c'est que la biomasse produite sur la planche est suffisante pour la planche. Et là, j'ai des planches qui font un petit mètre de large avec des allées qui font 60. Et le... je ne sais pas où j'avais trouvé ça, mais classiquement, on dit que c'est deux tiers, un tiers, qu'il faut deux tiers et qu'il faut le double de surface. Mettons, quelle quantité de paille ou de foin vous utilisez pour pailler un hectare, Vincent ? Pour pailler un hectare, il faut trois fois la surface. Trois fois la surface, tu vois, bon. C'est facile. C'est facile, oui. En passant, il faut 20 tonnes, 20 hectares et puis on paille pour la police pour la biomasse. Oui, d'accord. Donc, tu vois, mais là, vous allez voir en extérieur comment on fait de ce point de vue-là. Mais pour moi, il y a déjà les 60 cm d'allées qui ne font que produire de la biomasse. Ensuite, il y a les residues de culture qu'on laisse complètement aussi, le plus qu'on peut. Et ensuite, toutes les herbes qu'on laisse pousser avec la culture. et ensuite, tout ce qu'il y a après la culture. Parce qu'entre nos cultures, on laisse un coup l'air pousser, quoi, en genre d'engrais verts, quoi. Et donc, en faisant comme ça, je pense qu'on a peut-être, par rapport à la période où c'est cultivé, peut-être qu'on a trois fois de... Parce que là, c'est très extensif pour le coup. Il y a toutes les racines qu'on ne comptabilise pas dans ce compte-là qui sont tout à fait importantes, quoi. Après, dans un système qui tourne, on pourrait imaginer d'avoir besoin de moins de paillage. Et en sachant aussi qu'avec ce type de façon de faire, les plantes font beaucoup plus de racines que quand c'est trop nourri, quoi. Parce que là, on oblige la plante à aller chercher sa nourriture, quoi. Et là, le système racinaire est beaucoup plus important. Et en proportion, je pense qu'on a beaucoup plus de racines que quelqu'un qui sera au conventionnel complètement, quoi. Et puis, l'intérêt de ramener du paillage, c'est d'avoir un couvre-sol, mais il y a d'avoir évidemment des plantes qui couvrent le sol sur place. Oui, oui, oui. C'est l'objectif premier. Mais si vous voulez, moi, pour l'instant, c'est de la recherche un petit peu, ça. Sauf que je fais ça à grande échelle, mes enfants, ils... mais il y a encore un côté recherche, ce n'est pas encore abouti, quoi. Mais je vois bien que c'est complètement possible. C'est-à-dire qu'en extérieur, je n'ai quand même rien mis depuis 99. Quand tu dis rien mis, aucun apport, aucun. Alors, je n'ai rien mis, mais je ne récolte pas de potiron, je ne récolte pas, donc du coup, je mets pour ces cultures-là. Donc, je n'ai rien mis depuis 99. Enfin, il faudrait mieux de dire ça devant l'extérieur. On redémarrera à l'extérieur tout à l'heure. Eh bien, bon, je vais quand même donner le résumé. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les courges, les céleries et le poireau qu'on plante trop tard. En le plantant très tôt, je pense que ça fonctionnerait bien. En le plantant tard, on a du petit poireau. Là, on l'a planté fin juillet, donc... Oh, merde ! On voulait le planter courant en juin. En se disant ça, ça va fonctionner. On a semé pour et puis bon, on n'a pas du suif comme il vaut le plant. On n'a pas arrosé et tout. Bref, le plan n'était pas prêt à planter. Surtout, il n'y a pas 20 mouches cette année. Non, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de... Je n'ai aucune chenille sur mes choux cette année ? Je n'ai rien fait ? Moi non plus. Ouais ? Ah, mais tu as vu l'an dernier ? Tu es venu l'an dernier à la visite ? Ils sont arrivés par l'an dernier. Tu as vu la quantité ? Quand je charclais l'an dernier, quand je charclais mes joues, j'ai compté autour de moi 150 papillons. Et effectivement, on a eu des problèmes de papillons que normalement, je n'ai pas. Et l'an dernier, on a eu des problèmes. Alors, j'avais un peu peur cette année parce qu'avec un stock pareil de chenilles, l'an dernier, quand on se promenait dans les champs à 10 mètres du carré de légumes quand j'ai cherché mes vaches, c'était plein de chenilles de pyrides dans la pâture tellement ils cherchaient partout à manger ce qu'ils pouvaient. Alors, je pensais que cette année, on sera envahis de pyrides. Aucun problème de pyrides. C'est pareil, à chaque fois, j'ai des impacts de chenilles énormes mais dès que j'attends un peu, tout disparaît en 15 jours. Oui, oui. Alors, si tu pouvais l'expliquer, ça serait bien pour nous. Parce qu'il y a une biodiversité florale autour. Donc, ça veut dire qu'il y a des insectes comme les guêpes ou les frelons qui sont très très présents et qui ne cherchent qu'à des moments pour augmenter leur cheptel à bouffer de la chenille. L'an dernier, dans mon carré de choux, je rencontrais régulièrement des frelons asiatiques. Et quand les chenilles ont disparu, les frelons asiatiques sont un peu allés voir les orbeilles mais elles ne sont jamais allés voir les abeilles tant que j'avais des chenilles dans mes choux. C'est beaucoup plus intéressant. C'est quand même plus facile. Et puis, c'est plus facile à rattraper qu'une abeille. Donc, moi, les frelons asiatiques, je... Le frelon en général. Le frelon en général. Mais l'autre, il ne dérange pas trop les eaux parce que l'asiatique, il les dérange quand même, mais bon. Et la guêpe, c'est pas mal. Surtout avec les tunnels, elle démarre très vite au printemps. Ah, la police, la guêpe, avec les grandes pattes. Donc, au printemps, la chenille, elle est au taquet. On va continuer, mais on va passer par là pour... D'avoir des fleurs sauvages, d'avoir des fleurs cultivées, d'avoir des... Donc ça, ça fait un excellent paillage. Là, il est temps, si on veut repailler, il est temps de faucher pour repailler avec ça, quoi. Et donc, tous les tours, comme ça, ils nous servent à ça. Donc là, vous avez la herse alternative qui me permettait de travailler dans mes serres avant. Donc, avant, je ne me cassais pas la tête. Je faisais un aller-retour ou une fois de plus dans les grandes. Avec ça, en passant... Comme ça dépasse de chaque côté, je passais juste une fois ça, très doucement. Et puis c'est tout. Et puis la terre était travaillée. Puis j'en mettais... Alors, j'ai doublé le nombre de rouleaux pour que ça fasse suffisamment plat derrière. Et je remettais mon plastique derrière. Et c'était ça, le seul travail. Là, je l'ai encore utilisé, donc avant de faire les buts dans la grande serre qu'on a fait cette année. A priori, si vous la voulez, je n'en ai plus besoin. Enfin bon, je dis ça, je pense quand même la garder. On ne sait jamais si on... Je ne sais pas quoi. Tu me préparais pour des lignes d'arbres. Oui, sauf que c'est large, ça fait 3 mètres d'un coup. Donc ça, c'est la buteuse qui m'a permis de faire les buts. Là, elle n'est pas réglée en butage, elle est réglée en raclage d'allées. Et donc là, il y a les roues de profondeur pour racler juste juste à un ou deux centimètres. Et donc ça, ça me permet en extérieur de ramener les allées un petit peu en pied de but. Pour buter, on rapproche plus. Donc tout est réglable. Ça, c'est déplaçable comme ça, avec la manivelle là puis en desserrant. C'est réglable. Donc je les rapproche plus. C'est réglable ici. On fait descendre celui-là plus. On relève celui-là pour le mettre comme ça. Et donc, en deux passages, je fais mes buts. C'est une butteuse à asperges ? C'est une butteuse à asperges. En quelle largeur tu as but ? La largeur des deux roues ? Ah non, ça c'est dans les allées. Mes buts, il te faut un mètre de large. Un petit mètre. Et donc là, là, c'est... Météro de profondeur sur la butte que tu viens de faire ? Non, non, je fais comme... Non, mais ce n'est pas dans les serres. Là, c'est en extérieur. C'est pour vous montrer la butteuse. Mais quand je bute, je ne mets pas les roues. D'accord. Là, les roues, elles sont là pour les aller en extérieur et que ça gratte pas trop. pour... Tu vois, là, il y a 75 entre, mais bon, comme ça retombe un peu... Et donc là, c'est pas... Quand je fais mes buttes, au milieu, j'ai ça, c'est tout quoi. Donc ça, bon ben... C'est ta seule utilisation du tracteur sur tes cultures ? En extérieur ? Non, non, non. En extérieur, je travaille encore avec le tracteur. Je suis en train de mettre au point des outils très légers pour éventuellement... Faut pas que je me... c'est très près des roues quand même. Tu vois ? Mais sinon, oui, si, quand même. Mais en décalage un peu de la terre ou un truc comme ça ? Oui, oui, oui. Non, non, il y a un petit décalage qui se fait automatique. Mais une fois que la butte est faite, c'est comme au moment de la fabrication. Après, après, pour le... Quand c'est pour re-racler les allées, il n'y a pas de problème de décalage parce que le... Non, on prend presque rien, quoi. Oui. C'est du grattouillage, donc ça ne pousse pas assez pour entraîner le tracteur en crabe, quoi. Parce que c'est ça le problème, c'est quand le tracteur se met légèrement en crabe, quoi. C'est parce qu'il se grandisse et se grandisse. Là, le problème qu'on a à l'extérieur actuellement, c'est que mon tracteur, il est juste à un mètre d'empattement et je vais l'élargir un petit peu. Et donc, du coup, quand on passe plusieurs fois, on diminue... Donc, mes buttes, après, elles font 75, quoi. Et donc, du coup, après, j'ai reculé cet élément-là pour pouvoir le rapprocher, les mettre en quinconce, Et donc, et là, je plante à 42, à peu près. Et là, du coup, j'arrive à planter sur des buts. Il n'y a pas de payage, alors ? Non, il n'y a pas de payage, il y a du molch, si on veut. D'accord. C'est-à-dire que toute l'herbe, comme je laisse toute l'herbe sur place, et donc... Ça ne bourre pas avec tes réduites de culture ? S'il y a trop de molch, ça bourre. J'ai récupéré... François, il m'a donné un disque et puis j'en ai récupéré un autre, mais je ne l'ai pas encore monté. Et t'arroses... T'arroses à l'accentation, les coups ? Ah oui, Ah là, vous ne connaissez pas ça. Ça, ça... Ceux qui veulent voir, il faut venir ici. Donc, j'ai rajouté le petit tuyau qui est là pour arriver juste à l'endroit où la terre se resserre. Et ici, il y a... Quand ça tourne là, vous voyez, il y a le piquet, hop, ça ouvre le robinet. Oh, c'est génial ! Hop, ça ouvre le robinet. Hop, ça ouvre le robinet. Et là, on règle le débit. Si ça, c'est comme ça, ça ferme tout. Si c'est comme ça, on arrose en plein. Et donc, pour planter les poireaux, là, je le bloque ouvert ici pour que ça arrose en continu, du coup, pour les poireaux parce qu'on n'arrive pas à... On les met très, très vite. Et là, mettons, si je plante les endives, je les plante à... C'est 29 ou quoi, il faut choisir... Il faut mettre les bitons qu'ils font. Et donc là, ça arrose qu'à l'endroit du piquant. Donc, on met le plant exactement à l'endroit du piquant et ça met... Et là où il a fait sec, si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu le planter. Ah ben là, un bon verre d'eau, ils ont eu un tiers de litre par plan. Ah oui, là carrément, j'ai planté en terre complètement sèche. Sec, 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 on n'a pas eu d'eau nous. Les orages, ils sont tombés, ils sont tombés à Pont-l'Évêque, ils sont tombés... On voyait sur la Seine des averses, nous, on n'avait pas d'eau quoi. Alors, il y a des moments où on est content de ça, mais cette année, ça durait trop longtemps. Et donc là, ça nous permet de planter en condition humide et puis ça donne un délai avant d'arroser quoi. parce que du coup, ça tient bien 4-5 jours, donc ça me permet d'étaler mes arrosages. Tu avances en dehors ? Ah ben cette année, on était obligé. Alors là, c'est pareil, on en parlera en étant dehors, mais le système des allées en air B, c'est... C'est... Exigeant en eau quoi. Exigeant en eau. Et là, on s'est fait avoir sérieusement avec ça. Ça fait deux années, l'an dernier, c'était sec pareil, ça fait deux années où je n'arrose pas du tout assez parce que ça pompe toute l'eau. Et donc, c'est le revers du truc quoi. Ça produit de la biomasse, mais pour produire cette biomasse, il faut de l'eau quoi. Et donc, en année sèche comme on a là... Il va falloir investir dans l'arrosage, attention. En plus, j'ai toute l'eau, toute l'eau, j'ai de l'eau partout quoi. Partout, partout. Et en quantité... Il faut de l'avoir au bon moment. J'avais un enrouleur, il est dans le roncier qui est là. Et j'avais un enrouleur, il y a eu aussi des années de sécheresse dans les années 80. Et j'arrosais mes prairies pour mes vaches en pleine journée alors que la préfecture avait donné un arrêté d'interdiction d'arrosage. Alors évidemment, j'ai eu les flics qui sont venus. Il dit, ben non mais... Alors, j'ai montré mon installation, je pompe l'eau du ruisseau, toutes les sources du ruisseau sont sur la ferme et après ça va sous le village et ça va à la mer. Personne d'autre que nous dit cette eau, il y a une petite dérivation sur le petit lavoir du village, c'est tout quoi. Alors je leur explique, je leur montre, ils me disent, ah ben oui, effectivement. Bon. Et je ne prends pas dans la nappe. L'eau, elle sort. Vous avez dû voir sur notre chemin en arrivant comme il y a de l'eau partout sur le chemin quand on n'arrive pas à empêcher l'eau de sortir. Il faut la capter et puis c'est tout quoi. Et donc là, quelques jours après, les gendarmes reviennent, non, non, vous n'avez pas le droit d'arroser, c'est un arrêté pré-forectorale. Je dis, mais vous avez bien vu mon installation. Je n'y a personne. Je dis, quelle est la raison ? Il me dit, au moins par solidarité pour les autres. Alors je lui ai dit, je lui ai dit, alors là, la solidarité, là, je ne la mets pas là. Moi, je propose mes légumes sans les vendre plus chers alors qu'ils n'ont pas souffert qu'ils sont bons. Pour moi, c'est ça la solidarité dans des cas-là. Je ne les ai pas revus. Ils ne m'ont pas foutu en procès quand même. Donc là, les courgettes, elles ont été plantées au milieu des petits pois qui étaient en pleine récolte. Et là, ça a fonctionné parce que c'était des petits pois qui ne montaient pas plus haut que ça. On poussait un petit peu. On était obligés quand même de pousser un peu les petits pois pour qu'ils voient la lumière. Mais ça fonctionnait sans problème. Mais là, par contre, c'est pas... Il y a du persil sur ce bord-là, ça va à peu près. Le persil qui est là-bas, il a plus de mal parce que cette butte-là va déjà jusque le recouvrir. L'an dernier, on a eu le même problème. On pensait faire une culture courgette qu'on arrête en début d'été avec la relève de celle de dehors. Mais là, celle de dehors, on les a moitié ratées. Et donc, on a conservé ces courgettes-là. Parce que si on voulait être en chevauchement, l'idéal, ce serait de ne pas les laisser. Et en même temps, c'est en pleine production. On n'a pas toujours envie de sacrifier des trucs en pleine production. Mais bon, si on en a assez dehors... Et donc, là, du coup, on avait pensé qu'on en a replanté un peu d'autres. Mais replanter au mois d'août pour refaire une récolte pour refaire une récolte en automne sans avoir besoin de celle-là en automne. Parce que là, du coup, on ne chevauche plus. Ça envahit tout. Alors, de ce côté-là, on a quand même le persil qui va aller. Là, le persil sort quand même. Mais je ne sais pas ce qu'il va faire là-dessous. Il faut marcher. Et donc, là-bas, où il y a les tomates, c'était les pommes de terre. On se posait un peu la question de ce que ferait les tomates avec les pommes de terre. Ce n'est pas forcément parfait comme suite. Bon, ça a été à peu près... De ce point de vue-là, elles ne sont pas terribles, mais je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Et elles vont-ils que dans la longueur, tout ça ? Oui. C'est quand même vachement longues. Non, non, elle ne fait que 67 mètres. Oui ? Non. Il faut que je m'explique. Alors là, par contre, je pense que du coup, comme on pourra planter partout, partout, on ne fera plus qu'une seule culture haute dans des serres comme ça chaque année. On doit en faire deux parce que quand on en fait deux, c'est vrai que le passage... Et là, je pense que si celles-là, elles ont eu du mal, c'est qu'à l'autre bout, vous allez voir, c'est des concombres. Et les concombres, ils bouchaient tout. On avait mis les deux buts en concombres. Et donc, du coup, la ventilation était moins bonne. Et donc, je pense que les années ultérieurement, on ne mettra qu'une seule butte sur les deux en culture haute et puis la butte qui est du côté du mur pour que ça ventile plus facilement. Mais sinon, ce qu'il faut voir ici, c'est d'une part qu'il y a de la pente. Donc, l'air chaud monte et veut s'évacuer. Et d'autre part, la mer, elle est là. Et à chaque fois qu'il fait très très chaud, aussitôt, l'air chaud monte dans les terres, ça fait un appel qui nous met un vent de mer. Automatique, quoi. On ne peut pas avoir chaud sans avoir un vent de mer. Et le vent de mer, il est exactement dans ce axe-là, quoi. Et donc, on ne retire même pas complètement la porte pour ne pas en faire un vent trop fort là-dedans, quoi. Et la seule où on a vraiment du mal à ventiler, c'est la petite là qui ne fait que 27 mètres mais qui est dans l'autre sens, quoi. Et elle est horizontale aussi. Elle monte à peine, quoi. La très grande serre, celle où il y a les tomates, elle fait 60 mètres de long. Celle-là, elle ventile bien. Alors bon, il y a aussi l'autre serre qu'on verra qui est le long du mur qui, elle, elle ne ventile pas bien, quoi. Mais là, le raisin, bon, ici, il n'est pas trop, il part abîmé, mais je vous dis, on en vend de, ça fait, ça fait presque un mois qu'on vend du raisin. C'est le raisin de peu près. Oui, 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 oui. Il n'est pas très gros, le raisin, mais c'est parce qu'il... Non, mais... Non, c'est au niveau de la taille. Non, celui-là, celui-là, mais... Cette variété-là, elle fait du raisin. Il est délicieux, celui-là, mais il est tout petit et puis il a le gros défaut, c'est que le grain reste attaché. à la queue, donc on n'arrive pas... C'est pas mangeable, quoi. Tu ne les tailles pas, les... Les vignes ? Ah, taillées, taillées, taillées. Taillées à mort. Si, 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 si. Ah oui. Si on ne taille pas, si on ne taille pas du tout, tout est plein jusque là-bas de vignes en un an. D'accord. Non, là, là, elle est taillée une fois l'hiver, elle est retaillée deux fois en saison, quoi. Non, c'est du boulot, quand même. Bon, c'est une taille comme ça, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. On ne taille pas. D'accord. L'hiver, on fait une taille plus serrée, à deux yeux, deux, trois yeux, quoi. Normal, quoi. Mais après, on taille ce qui gêne, quoi. D'accord. Non, parce que ça, en fait, on s'aperçoit que les grains, ils sont vachement collés. Enfin, il y en a beaucoup, mais... Oui. Et je me demandais pourquoi ça fait ça. Chez mes parents, c'est pareil. Ça fait beaucoup de petits grains. Ah, mais les grappes de raisin, de toute façon, c'est comme ça. Je me suis dit peut-être une question de taille, je ne sais pas. Ah oui, mais le raisin, c'est comme ça. Ah oui, le raisin, c'est... D'accord. Là, il y a... Là, il y a 4, 5 variétés. Et puis dans l'eau de serre, c'est une vigne que mon père avait plantée en prenant des boutures sur une vigne qui était là quand il est arrivé, une très belle vigne qui était là quand il est arrivé. Donc, le pied d'origine, il a plus de 100 ans en Normandie, quoi. Pas de celui-là. Celui-là, c'est un essai que j'ai fait qui est excellent, mais qui n'est pas vendable, quoi. On ne peut pas... Pas vendable, parce que la queue reste attachée. Tu n'arrives pas à décoiler le raisin de sa petite queue. Ah, il reste toujours un coup. Oui, tu es obligé de tirer... Ça casse... Il ne casse pas au ras, il casse avec un pédoncule. Et donc, il fallait rechercher le pédoncule. Oui, c'est compliqué. Il est bon. Ah, il est excellent. Il est musqué. C'est con, oui. À la limite, pour faire du jus, quoi. Oui, oui. À la limite, pour faire du jus. Et alors, en plus, il est quand même très sensible. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a les frelons, les guêpes qui en découpent. Et alors, après, tous ceux qui ont été abîmés par les frelons, les guêpes, ils pourrissent, quoi. Donc, arrivé maintenant, il est... Mais là, il est fini, de toute façon. Si on sortait, parce que nous, on a chaud, ceux qui sont là-dedans. En passant, quand même, pour ceux qui ne les connaissent pas, celle-là... En passant, ça, ça, c'est... Ça vient d'Amérique du Sud, avec le maïs. Et nous, on s'est amené ça en paillant au début. On ne paillait pas avec des plastiques, on paillait avec de la paille. Et on s'est ramené ces graines-là parce que nos collègues, ils font tous du maïs. Et puis, ceux qui font du grain, ils font aussi du maïs. Et donc, ils s'envahissent par ça parce que c'est comme le maïs, ça supporte assez bien la trazine. Et ensuite, ils en font du fourrage. Ah oui ? Et donc, ça, c'est la digite R sanguine. Ça, c'est le CETER. Et si vous voyez une de celles-là chez vous un jour, vous ne la laissez pas grainer. Parce que vraiment, c'est la plaie, quoi. C'est la plaie pour une raison très simple, c'est qu'elle est complètement à contre-saison par rapport à nos herbes. C'est-à-dire que vous faites un bon faux semis et puis ça, il faut 20 degrés pour que ça gerbe. Et donc, vous faites un faux semis pour vos carottes début juin, là, vous êtes content, toutes vos carottes sont nickel propres. Puis d'un seul coup, il y a ce machin-là qui se met à lever. Et alors, ça s'enracine très, très vite. Au début, c'est facile à arracher, mais une fois que ça a un mois, il faut tirer dessus. Ça vous décompacte le sol à merveille. Ça fait un excellent engrais vert, mais dans les carottes, ce n'est pas terrible. Et donc, moi, je suis complètement pour la biodiversité au niveau des plantes. Je laisse tout pousser. Sauf, c'est de là... Non, dans mes carrés en haut, vous allez voir, je n'en ai pas. Mais régulièrement, j'en amène avec mes outils de travail du sol. Donc, dès que j'en vois une, hop, je la retire pour ne pas en avoir. Et du coup, je fais mes carottes là-haut parce que sinon, c'est infernal, quoi. Parce que justement, effectivement, je me pose la question, on essaie de réfléchir autrement par rapport à la gestion de l'enherbement. Il faut laisser une diversité, mais un petit peu contrôlée, justement, comme ça. On a tout le temps qu'on a à voir, mais du galin-soga, des trucs comme ça. Alors, c'est pareil, galin-soga, j'ai pris quelques pieds de tomates chez Arvétinus il y a deux ans, des serres-là. Eh bien, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ce matin, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe des serres, donc avant de venir voir, j'ai quand même fait un tour des serres. J'ai vu qu'il y avait du galin-soga et j'ai dit à mon genre, ça, il ne faut pas laisser non plus parce qu'on n'en a pas du tout sur la ferme. Et c'est aussi un truc qui n'est pas du tout de nos pays. Je ne sais pas d'où ça vient, celui-là, et qui ont une façon d'être invasive qui est très gênante, quoi. Tu es venu dans le terreau de ces plantes et tu fais du même. Non, dans le plant, comme je lui ai pris ces tomates avec la motte, quoi. Et donc, il y en avait dans les mottes. Et moi, je n'ai pas fait gaffe. Ou il y avait de la graine dans les mottes, même, parce que je ne l'ai pas vu la première année, en plus. Je pense qu'il y avait de la graine dans les mottes, même. Donc, autant moi, je laisse grainer, ça m'est complètement égal de laisser grainer les plantes. sauf ces trois-là en comptant le casin de saugard. Cet air, j'en ai aucun effet. Cet air digitaire. C'est ce que les agriculteurs appellent panique. Alors, en fait, celui-là, c'est le panique pied de coque, le 7 air pied de coque. Il y en a plusieurs sortes, le 7 air, mais ils sont tous, ce n'est pas grave de distinguer, ils veulent tous dire la même chose et ils sont gênants pareils. Donc, de toute façon, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail botanique. Et tout le monde appelle ça panique, quel que soit le 7 air que c'est. Oui, du coup, elles germent plus tard que ce que... Elles germent à 20 degrés. Donc, même dans les serres, elles n'apparaissent qu'au mois de mai. Mais dans les serres, bon, il ne faut qu'on parle. Bon, les serres, c'est pas dans les serres qu'elles nous embêtent le plus. Bon, on ne va pas les emmener trop loin. Donc là, bon, les concombres, ils ne sont plus très jolis, mais ils ont été extrêmement productifs et ils produisent encore beaucoup, malgré tout. Et donc, c'est eux qui... Là, les feuilles se sont réduites, ça paraît moins, mais ça empêchait complètement la ventilation, quoi. Donc là, ils ont été plantés, tant qu'est-ce qu'il y a eu au printemps là-dedans. Bon, il y avait au moins les carottes, celles qu'on a commencé à récolter. Les carottes sont en semis d'automne, donc qu'on a récoltées à partir du 15 avril. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des salades, il y avait du mesclin. Ah ben, il y a une série de radis aussi, au-dessus. Oui, c'est ça. Les endroits, les lignes, les lignes où ont été semées les concombres. C'était des lignes, c'était un semis de radis, donc qui a été cueilli avant de planter les concombres. Au milieu, il y avait un semis de navets qui a été cueilli après la plantation des concombres. Et sur les côtés, il y avait des salades, il y avait du mesclin, il y avait... Il y avait des radis aussi, sur tous les bords. Oui, les radis, c'était avant les salades, en fait. Et donc, les concombres, ils ont été plantés début avril, par là, au milieu de tout ça. Tu n'as jamais de maladie sur les pieds de concombres ? Là, c'est rare qu'ils soient moches comme ça, si tôt que ça. Ils terminent toujours comme ça, ce qui est normal pour un concombre. Là, c'est plus tôt que d'habitude. Mais bon, de toute façon, cette année, tout à 15 jours, 3 semaines. Non, non, on n'a pas de problème. Bon, là, si on regardait... Je pense que si on regardait de près, il y aurait de l'araignée rouge dessus. Tu ne mets pas de sachet de... Alors, bon, on ne met absolument rien, rien, rien. Et c'est... Bon, ben, par rapport au maréchal sur sol vivant, c'est ça qui m'arrête, c'est que je n'utilise pas du tout d'antilimaces. Donc, par rapport aux méthodes qu'ils proposent, j'y vais doucement dans toutes celles qu'eux n'ont pas besoin d'antilimaces, que je commence à mettre en place. Mais c'est vrai que je ne veux surtout pas me retrouver dans une situation où je suis obligé de mettre de l'antilimaces. Et donc, c'est ça qui me limite dans mes essais dans ce sens-là. Je ne sais pas où tu en es avec l'antilimaces. Ouais. Non, parce que j'étais en train d'expliquer que si tu veux, tous les essais que je fais en maréchal sur sol vivant, je fais ceux qui sont garantis ne nécessitant pas d'antilimaces en faisant quand même des essais qui fonctionnent. Mais mettons, cette année, on n'a pas eu les sévries. Je ne sais pas, vous en mettez sur les sévries de l'antilimaces ? Cette année, je n'ai pas mis d'antilimaces. Ah, tu n'as pas eu besoin d'en mettre cette année. Mais tu parles avec du foin, toi ? À fin avril, là, il y a eu un petit... Pendant dix jours, ces plantations-là, on en avait besoin. D'accord. Mais j'avais fait une série de choux et de salades à ce moment-là et c'était une petite série, j'en ai quasiment connu. Et après, tout le reste... D'accord. Il faisait tellement chaud que je n'ai pas vu de limaces. D'accord. Après, on ne met pas d'antilimaces sur les plantations sur bâches. Sur bâches, c'est ça. Les primeurs, voilà, on n'a pas du tout problème. Oui, oui. C'est vrai que toi, toi, tu fais des primeurs sur sol nu, et moi, je fais plutôt des primeurs sur... Sur bâches noires. Ah, ben, ça chauffe encore mieux. La bâche noire, quand on est en bâche noire, c'est hyper précoce, les bâches noires. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser par rapport à tes cerfs. Qu'est-ce qui te limite à faire... Enfin, pourquoi tu ne fais pas des patates sur bâches mais des patates sur sol nu, par exemple, ou des questions comme ça ? Parce que... Pourquoi tu ne fais pas des primeurs sur les bâches ? Parce que là, si tu veux, partout où il y avait mes pommes de terre... Mais c'était la question de la diversité. Mais mes tomates, j'ai couché les pommes de terre pour planter les tomates dans les pommes de terre. Et donc, si on avait bâché, on aurait été obligé d'attendre la fin de la récolte des pommes de terre pour planter les tomates. Et donc, c'est ça à chaque fois maintenant. On bâchait tout avant. On bâchait la totalité. Non, mais c'est... C'est intéressant pour ceux qui veulent faire sur petites surfaces, mais c'est du boulot. C'est du temps à passer. Oui, j'ai des compromis. Oui, oui. Mais quand on voit ce qu'on récolte au mètre carré, autant en extérieur, je ne le fais pas, autant sous-abri. Je me dis, l'abri, ça a été du boulot à monter. Je me suis amusé à monter ça le long des murs. Donc, c'est du boulot à monter. Les bâches plastiques, nous, on les conserve quand même 7, 8, 9 ans. Mais malgré tout, ça coûte cher à chaque fois quand même. Donc, c'est tout un investissement. Et ça permet de faire des légumes très tôt. À un moment, on n'a pas de légumes. Et donc, tout ça fait que je trouve que sous-abri, c'est quand même très intéressant d'y passer plus de temps. Et c'est plus de temps au mètre carré. C'est intéressant que vous fassiez des études de plus près parce que nous, on ne prend pas le temps de le faire. mais je pense qu'au temps de travail, aux légumes récoltés, je ne pense pas que ce soit plus de temps. Si on regarde par rapport aux légumes qu'on sort au mètre carré, je ne suis pas sûr qu'aux légumes sortis, on passe plus de temps à travailler comme ça qu'à travailler en extensif comme on fait dehors. Et puis, c'est un impératif pour la vente directe d'avoir du légume dans certains cas de figure de la vente directe d'avoir des légumes en déjeun. Alors, en plus, si on n'avait pas ces légumes-là en mai, c'est vrai que les gens seraient hyper déçus. Mais on peut dire que c'est un bel luxe et qu'ils n'ont qu'à atteindre les légumes de saison. Mais il y a un autre aspect quand même, c'est que même au niveau de la santé, on commence à être content d'avoir des légumes verts et tout au printemps. On n'est pas... On peut aussi voir ça sous cet angle-là. Se dire que, mais attends, puisqu'on peut le faire, c'est quand même un plus au niveau de ce point de vue-là. Et ton planning de culture et que c'est ton culture qui se succède, et que c'est ton sang, tu arrives à... C'est tout dans la tête ou tu arrives à... Non. Alors, on a un plan... C'est-à-dire qu'on remarque tout dans le calendrier des semis. On marque à... Bon, tous les lundis, on prévoit pour la semaine, on déborde un peu sur la semaine d'après pour caser dans les jours. Et puis, j'ai un tableau, celui que j'ai passé à certains d'entre vous, où il y a tout ce qu'on fait et même avec les quantités à l'époque, mais les quantités, ça varie, donc elles ne sont plus très justes. Mais tout ce qu'on fait avec les dates de semis, les dates de plantation, les dates de récolte, quoi. Et donc, c'est un aide-mémoire parce que sinon, on en oublie. On fait plein, plein de trucs, on est très, très diversifié, quoi. Donc, on oubliera des trucs. D'abord, au calendrier, tu sènes vraiment autant de semaines que tu mets sur ton calendrier ? Non, 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 non. C'est les prévisions. Il y a soit qu'on n'a pas de terre de prête, soit que la météo ne permet pas, etc. C'est le plus qu'on pourrait faire. On ne fait jamais la totalité. Jamais, jamais. Oui, ça ferait beaucoup dire. Mais on y tend quand même, quoi. On peut regarder celle-là. Alors, celle-là, elle était en trop. Alors, du coup, elle a quand même eu des haricots, mais qui ont été plantés pour récolte tardive, quoi. Et avant, on n'a eu que... On avait des choux qu'on a fait pour le printemps, tout ça, pour mai-juin. Et puis, finalement, on n'a rien fait d'autre, quoi. C'est... Oui, j'aurais pu faire ça ce matin en passant, mais je n'avais pas mon sécateur. Je n'ai pas pensé à le faire à la main. Donc, mais par contre, au niveau du sol, celle-là a été faite en mars 2013 et la terre, elle est comme là-bas, quoi. Non, c'est que du... C'est du que du ricosé. Alors, ça, c'est... Ah, ben, si, c'est du ricosé, en plus. Oh, ben, ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. En tant de mer, ça a été ? Ben, je l'ai... Je l'ai semé, mais pour faire la semence. Je l'ai pas... Oui, 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 ça a été. Il est très beau, hein. Il y a pas trop de pieds qu'on veut grimper ? Il y en a... Il y en a... On a eu sur la sélection d'avant. Tout petit peu. Mais du coup, j'en ai... Alors, ils n'ont pas vraiment grimpé, mais il y en a qu'on voit qui seraient capables de grimper. Et alors, j'avais deux gousses où les haricots étaient parfaitement rouges. Ils n'étaient pas marbrés. D'accord. Alors, je les ai mis à part et en fait, là, ils ont l'air d'être marbrés, ce coup-là. Il faut y faire un peu de travail dessus. Oui, oui, il y a... Ils sont moins jolis que celui que j'avais et que j'ai perdu. Ah, je peux dire un mot sur le framboisier qui est là ? On a ici une muroise. C'est un croisement entre mur et framboise. Ça donne une framboise grande comme ça, quoi. Non, non, je la trouve pas bonne, là, t'es béri. Une autre comme ça, quoi. Celle-là, elle est bonne et elle a un goût de framboise, mais pas tout à fait quand même. On sent un tout petit peu qu'il y a un petit peu de mur dedans, quoi, mais à peine, quoi. Et puis, il y a deux, trois ans, il y a un machin qui ressemble complètement capoussé là, tout seul. Et je l'ai laissé pour voir quand même ce qu'il allait faire. Et celui-là, il fait une parfaite framboise, mais très grosse, mais qui a vraiment le goût de framboise. Et en fait, c'est très clairement un hybride qui s'est fait entre la muroise et les framboisiers qui sont devant ici, qui sont des remontants, quoi. Et donc là, ce qui est intéressant, mais je n'ai pas encore la certitude, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est en serre, il arrive comme les derniers framboisiers dehors. C'est-à-dire qu'il est tardif, quoi. Et donc, en serre, ça ne sert à rien, mais du coup, je l'ai laissé quand même pour le repiquer dehors parce que je pense que dehors, ça va faire une framboise qui va faire juste le pont entre les framboisiers non remontants et les framboisiers remontants. Et en plein fin juillet, début août, à priori, vu la façon dont elle arrive en serre, et donc là, ça n'existe pas, des framboises qui produisent à ce moment-là. Donc, ce serait vraiment intéressant si ça marche, je vous en donnerai après. Donc là, ce n'est pas pour vous montrer les tomates qui sont derrière, qui ne valent rien. C'est juste pour vous montrer le lieu où on fait le plan. Et donc là, vous voyez où est le soleil. Donc là, on est en plein midi comme ça. Et donc ici, dès la mi-février, ça monte à plus de 20 degrés aussitôt dès qu'il y a des carillons de soleil. Et donc, on a doublé cette serre-là avec nos jaunes cette année. Et ici, on a fait une couche chaude. Et donc, on a fait nos plans ici comme ça. Et donc là, on profite du tampon du mur qui fait qu'on a moins besoin de ventiler de bonne heure parce que le mur froid fait qu'on n'est pas obligé d'ouvrir trop vite. Mais par contre, il rend la chaleur la nuit et c'est un énorme plus pour un endroit comme ça. Et donc, ça nous permet de faire du plan très tôt. Et donc là, la couche, elle est faite avec le fumier des vaches. Donc là, on vient avec le traiteur par l'autre côté puis on décharge notre couche. Non, mais les tomates, il y a d'une part une variété qui est... ça doit être un croisement qui ne vaut rien du tout. Et c'est des tomates qu'on a laissées sur la couche mais je ne les ai pas arrosées, etc. Donc elles n'ont pas... Oui, oui, oui. Ce n'est pas notre culture de tomates. Ce n'est pas... C'était en plus. C'était en plus, mais ça n'a servi à rien vu ce que ça a fait. Donc il y a la couche chaude. Et donc là... Le fumier est juste mis en tas. Donc le fumier est mis en tas. Du fumier est suffisamment mouillé quand même. Si c'est trop sec, ça part trop vite, ça chauffe trop vite et puis après ça fume et puis ça se dessèche et puis ça s'arrête vite. Et il faut que ça démarre doucement et que ça tienne longtemps. Du fumier frais ? Du fumier frais, oui. C'est pour ça que tu as du l'hydro. Là, c'est plus normal, oui. Et après, avec une couche de terre, la terre qui était à l'endroit, on l'a remise par-dessus. Et donc... Par-dessus de fumier, tu mets de la terre ? Par-dessus de fumier, on met une couche de terre et on fait le plan là-dedans. Oui. Ah, tu fais le plan carrément dans la terre ? Là, on a posé les godets sur la terre. Ah oui ? Mais les tomates se sont enracinées dedans, quoi. Tu la tiens combien de temps de la couche chaude en chaleur, comme ça ? Là, elle n'est pas montée très vite mais du coup, elle donnait une petite chaleur longtemps quand même, quoi. Oui, j'avais lu qu'il y avait un premier, enfin, un côté un peu... un start assez fort qui monte très haut et ensuite, ça diminue ? Ou c'est pas... Ce qui est bien, c'est que ça... c'est si ça ne pouvait pas monter trop vite, quoi. Si on met du fumier de cheval, par exemple, ça monte très fort, très vite et ça ne dure pas longtemps du tout. Si on met du fumier de porc, ça ne chauffe pas. Le fumier de vache, il est intermédiaire. Et donc, il est intéressant mais ça ne se réussit pas à chaque fois non plus, quoi. Il faut attendre un petit peu et après l'avoir... Il faut attendre un petit peu parce que si jamais il y a le coup de chaud, il peut être trop chaud. Donc, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas ce coup de chaleur excessif qui grille et tout, quoi. Et puis... Alors, on peut... Si ça chauffe très fort, on peut arroser très fort, oui. Et même si ça ne chauffe pas, t'arroses quand même régulièrement dans le plan. Ah ben, qu'on arrose le plan. C'est tout. Ah oui, c'est tout, oui. Ah ben là, la réserve, ça n'évapore pas, sauf si ça chauffe de trop et que l'humidité s'en va. Mais sinon, ça n'évapore pas. Donc, on les fait dans un bac chauffant que je ne sais pas où. Donc, on les sème dans un bac chauffant et on les repicote dans des petites mottes pour quand même faire pas du racine nue et on met les mottes sur la terre. D'accord. Ça fait ta table chauffante. Et du coup, ce n'est pas fermé, là. Il n'y a rien pour s'y fermer, juste... Oui, c'est doublé quand même. C'est doublé. Alors, avant, je ne faisais pas comme ça. J'avais des châssis adossés au mur. Et donc là, du coup, il n'y avait pas ce doublage-là. C'était que le châssis qui faisait le doublage. L'avantage que ça présentait, c'est que je paillassonnais mes châssis. Donc, le soir, je paillassonnais. J'étais allé en isolant. Donc, j'étais tranquille pour la nuit. Ça ne pouvait pas geler, quoi. Parce que là, c'est un petit peu plus risqué quand même. Mais enfin, avec le doublage, le risque est quand même petit. Le doublage et puis la couche... C'est une condition, quoi. Mais... Pourquoi tu as enlevé les châssis ? Ce n'est pas pratique ? C'est... Ça peut chauffer trop aussi, non ? Beaucoup de surveillance aussi. Du coup, ça, ça chauffe, que le châssis ne chauffe pas. Alors, par contre, je mettais des résistances en sécurité. Même là, j'ai quand même mis des résistances en sécurité au cas où ça n'aurait pas chauffé. Parce que ça arrive, qu'on fasse une couche et qu'elle ne chauffe pas, quoi. Donc, au cas où... Donc, j'ai des résistances électriques que je n'ai pas eu besoin cette année. Mais au cas où ça n'avait pas fonctionné, j'aurais chauffé, quoi. C'est du plancher chauffant, c'est quoi ? C'est des résistances. C'est un fil de 20 mètres que tu mets en... En... En zigzag. Ah, c'est fait exprès. C'est ce qu'ils vendent pour chauffer les couches, quoi. Alors, ce n'est pas nappe parce que ce n'est pas des plaques que tu mets les unes à côté des autres. Mais c'est exactement le même principe. Oui, c'est un fil, c'est une résistance, un fil chauffant, quoi. Bon, alors, je crois qu'on va sortir par l'autre côté parce que là, c'est... On va voir le planchant. Hop là. On traverse par là-bas, si vous voulez. Je ne sais pas si... Ça passe ? Ça passe bien, là ? Si ça passe bien, on peut passer par là, mais je ne suis pas sûr que ça passe très bien. C'est fait... J'ai fait les trous dans les plus vieilles, donc celle-là, elle est de 2013 aussi. Et donc, celle-là, je ne l'ai pas gratouillée du tout. Et vous voyez, la terre, elle est comme ça. Hop ! Ah, c'est une pomme de terre pourrie, tiens. C'est la semence de pomme de terre. Pourtant, elle m'a l'air bien profonde pour la semence. Et donc là, vous voyez, là, il y a beaucoup plus de racines, mais parce qu'on doit être près de... On est près du pied de tomate, quoi. Donc là, du coup, il y a de la racine en quantité, quand même. Bon, il y a aussi pas mal de liserons, on le voit, tiens. Cette année, on est un petit peu amoureux. Et donc, vous voyez, là, on est bien en dessous de la terre travaillée avec le tracteur, et vous voyez comment elle est, quoi. Elle est complètement... Elle est pleine de racines, et elle se défait hyper bien, quoi. Bon, là, j'ai un caillou, mais... Ah, ben, c'est encore un caillou. Chaque chose qui fait une motte, en fait, c'est un caillou. Le restant, ça se défait complètement. Voilà, ça, c'est pas un caillou. Mais là, je suis en dessous de ce qui avait été travaillé par le tracteur, et donc, c'est la vie du sol qui l'a retravaillée depuis. Parce que ça pouvait pas être comme ça, la terre, avant que... Et là, on voit... Regardez les grosses galeries de vers de terre. Et vous voyez, la galerie, elle est toute noire. Si je descends la galerie, là... Tout le tour de la galerie est toute noire de matière organique. Donc, le vers de terre qui vient chercher la matière organique, il en remet tout du long, quoi. Donc, voilà. Ça, ça n'a pas été travaillé du tout depuis 2013. Donc, là, c'est pareil, il n'y a plus que des tomates. Donc, ça, c'est de la rose de berne, celle-là. Donc, là, pour nous, quand on arrive à cette saison-là, ça ne nous dérange pas qu'il y ait quelques feuilles qui... Autant là-bas, il y en a qui sont... Où ça n'a pas fonctionné. Ça, pour moi, ça fonctionne bien. Je n'ai pas d'inquiétude pour simplement des petites tâches comme ça arriver maintenant, quoi. Tu sais ce que c'est, comme des tâches, là, comme ça ? Hein ? Tu sais ce que c'est, comme des tâches ? C'est quand même des milliers, non ? Je ne crois pas. Ah non, tu ne crois pas, dis-vous, mais... Ah non, c'est pas des milliers. C'est de la saison-essence, quoi, c'est ça ? Oui, je ne sais pas. Oui, c'est de la nature des choses, simplement, je dirais, aussi. Là, c'est pareil. Nous, avant, on ne taillait jamais les... On ne retirait jamais les feuilles de tomate, hein. On laissait les feuilles, on ne s'embêtait pas à tailler les feuilles, quoi. Non, non, on ne taillait pas les feuilles. On ne retirait pas du tout le bas du pied. Là, on le fait maintenant, que depuis qu'on fait les buts, c'est pour éclairer le basilic, tout ça, qui est sur le bord. Pour que... Et là, c'est parce qu'on va replanter des blettes, là, je crois, entre et tout. Donc, c'est pour donner de la lumière, pour pouvoir planter. Et donc, du coup, on se donne ce travail-là en plus. Mais en plus, c'est bien de se le donner, parce que, du coup, ça répartit la restitution du pied de tomate sur la butte, ça la répartit dans le temps. Parce que sinon, quand on retire tout d'un coup, ça fait quand même un paquet énorme, énorme, que la terre a du mal à avaler d'un coup, quoi. Et donc là, au fur et à mesure, on coupe les feuilles du bas pour... Et donc, ça permet d'utiliser les bas de butte. Et tu les laisses sur le sol ? On laisse tout sur place. Tout sur place, tout sur place. Et on les met même au milieu, quoi. On ne les met pas dans les allées, on repousse tout dans les... Même des tomates malades. Non, mais en fin de parcours, elles sont toujours malades. C'est sûr que le mildiou, ils existent tout le temps dans la serre. Et donc, c'est les processus d'humification, ça fait partie de la décomposition des matières organiques. Il a sa place dans le sol. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il monte dans la plante. Et s'il monte dans la plante, c'est que la plante est déjà en voie d'avoir envie de faire de l'humus, quoi. C'est que la nature, elle est déjà en train de se dire ça, c'est presque bon à humifier, quoi. Et donc, il faut se poser la question sur la vigueur de son plan. Dès qu'il y a un problème, il faut se dire c'est qu'il y a un problème de vigueur, c'est que la plante, elle est déjà en fin de course. Et puis, la limace, c'est exactement pareil. La limace, elle vient sur ce qui est le plus faible. Voilà, c'est ça. Et une des... La première année qu'on a fait sur but, nos tomates, parce que du coup, on avait quand même mis autant de compost qu'à la normale et tout, et nos tomates, quand j'ai vu la végétation, je dis Isabelle, là, ce coup-là, on n'a jamais de mildiou sérieux, mais là, on va en avoir, tu vas voir, parce que ça ne va pas ventiler, c'était dans la serre là-bas. Eh bien, il n'y a eu aucun problème. Et je pense que c'est parce que, comme la nourriture se fait à travers la vie du sol, la plante, même si elle paraît très forte, ça reste équilibré. Ce n'est pas de la luxuriance excessive, quoi. Et dès qu'on a une luxuriance qui est liée à un apport soluble trop important, là, on a un déséquilibre et on a tous les soucis possibles derrière, quoi. Oui, comme on disait, les concombres, les pucerons, tout ça, ça vient qu'il y ait trop de... Ça vient que la plante se trouve gorgée par des éléments qu'elle n'aurait pas envie d'assimiler. Comme c'est soluble dans le sol, elle est bien obligée de les prendre, par osmode, elle les subit, quoi. Que si c'est elle qui gère cette partie digérée, il n'y a aucun problème, elle le gère à son besoin, à elle, quoi. À travers la vie du sol, toujours. Ça ne sert à rien de vouloir évacuer les parties malades ? De mon point de vue, ça ne sert à rien du tout, du tout, du tout. Mais quand même, si votre plante n'est effectivement pas en bonne santé, ça va aider à ce qu'elle disparaisse plus vite, s'il y a tout ce qu'il faut pour la faire disparaître. C'est le principe des antibiotiques, si vous voulez. C'est très clair que si vous mettez un truc, c'est le principe de la pasteurisation, la stérilisation. Vous stérilisez quelque chose, vous le laissez dans le bocal fermé. Votre produit, il est complètement mort, il n'a aucune vitalité, mais malgré tout, il ne pourrit pas parce qu'il n'y a aucun germe pour le faire pourrir. Donc, c'est quand même le même principe. Si vous tuez tous les germes, votre plante, elle a beau être bonne à décomposer, elle ne va pas se décomposer parce qu'il n'y a plus aucun germe. Mais voilà. Et donc, dans le contexte de l'agriculture actuelle, on comprend très bien qu'ils ne veulent rien laisser parce que c'est des plantes qui, de toute façon, vont se le choper s'il y en a trop. Et donc, la seule méthode pour que la plante n'attrape pas le mildiou, c'est qu'il n'y ait pas de germes parce que la plante, elle est prête à l'attraper. Mais ce n'est pas nos objectifs du tout, quoi. Donc, en cours, quand on a des tomates, à la limite, à la fin, on peut le laisser mildiou, mais en cours, il vaut mieux quand même enlever si on en a une, enlever. Non, si les autres plans d'à côté, ils peuvent être à côté du mildiou, mais si ton plan d'à côté, il est vigoureux, il est toujours en contact avec le mildiou, de toute façon. Il y en a plein, seul, de toutes les façons. Oui, voilà. C'est pas parce qu'il n'a rien sur une faille qu'il n'est plus contagieux. Les techniques, il y a des techniques intensives, c'est la désinfection du sol. Carrément, quoi. Mais bon. Après, ça reste aussi des plantes qu'on a adaptées à nos conditions pédoclimatiques. Oui, mais là... À quel point ça peut se gérer jusqu'où ? Oui, mais là, justement, ça, c'est pareil. De ce point de vue-là, c'est intéressant de faire son plan, c'est intéressant de faire sa semence, parce que de génération en génération, on a des trucs... Là, la rose de berne, ça fait longtemps que je la fais, quoi. On a des trucs qui... ça se passe de mieux en mieux, quoi. Et dans les plants de variété qu'on essaye, eh bien, tu vois, on voit des trucs qui ont beaucoup plus de mal, quoi. C'est... Et là... Tu ne les fais jamais au même endroit ? Si. Des tomates. Là, cette serre-là, il y a des tomates tous les ans. Ah oui, c'est pour ça qu'en plus... Oui. Dans les autres, on tourne... Celle-là, c'est particulier. Elle a facilement 15 jours, 3 semaines d'avance sur les autres. Et donc, là, du coup, cette avance-là, on la donne sur les cultures les plus rémunératrices, quoi. Donc, on fait haricots verts dans le bas. Haricots verts dans le haut, ça ne marche pas, parce que ça ne ventile pas. Elle se prend l'araignée... Dès le courant enjoint, elle se prend l'araignée rouge, parce que celle-là, elle ne ventile pas bien, par contre. Mais dans le bas, on peut faire des haricots verts jusqu'à 20 mètres du bas, quoi. Donc, une année sur deux, on fait des haricots verts dans le bas. Et puis, on fait des tomates dans tout, ou dans le restant seulement, quoi. Chaque année. Mais la tomate, c'est... D'un point de vue dynamique, c'est à peu près la seule plante qui est contente de revenir sur elle-même, quoi. Ce n'est pas du tout le cas de toutes les plantes, mais la tomate, ça ne la dérange pas du tout. La patate ? Non, non, la patate, non. Non. La tomate. Quand on regarde, si on est un peu sensible à la forme de croissance et tout, quand vous voyez comment on pousse une tomate, comment ça repousse sur elle-même, comment ça fait des grommants sur elle-même, c'est capable de repartir sur les feuilles, ça repart de partout sur elle-même, c'est une plante qui est là-dedans, quoi. Ça ne dérange pas du tout que ce soit de la tomate qui soit aux pieds pour pousser, quoi. Elle repousse sur elle-même avec facilité, quoi. Voilà. N'importe quelle tige, je n'y sais pas, c'est pas grave. Non, non, ça repousse. Du coup, avec toutes ces associations, comment tu gères tes rotations ? Bon, alors voilà. Avant qu'on fasse ces systèmes de chevauchement, etc., on avait une rotation hyper précise, quoi. Aussi bien en extérieur qu'en intérieur, la rotation... Donc en intérieur, c'était sur 5 ans, en extérieur, c'était sur 9 ans. Rotation, ce qu'on tenait, auquel on s'y accrochait, avec une souplesse quand même dans la rotation sur certains éléments qui nous permettaient quand même d'une année ou l'autre de faire ci ou de faire ça, mais enfin, il y avait une rotation très précise. Depuis qu'on a fait ça, surtout qu'on a été un peu négigeants dans nos notations de documents, et on ne fait plus bien du tout, mais en même temps, on se demande vraiment si ça sert à quelque chose quand c'est à ce point de la diversifier, quoi. C'est ça. On se demande si c'est vraiment bon. Pour l'instant, c'est une question. Il faut encore quelques années pour pouvoir être sûr, mais il semblerait que ça n'est plus... C'est un sol vivant, la question explose. Oui, voilà. Il se reproduit dans les champs proches, a priori, sur les champs de... Non, mais sol vivant et culture diversifiée au-dessus. Oui, oui. Tu vois ? Oui, oui. C'est un sol vivant, mais pas du tout favorable à la plante, quoi. Et qui engorge la plante par la solubilisation de ce qui est en train de se décomposer. Donc moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'un sol où on nourrit la plante par la vie du sol. Et là, je crois qu'on est... Qu'on se protège de vraiment plein de trucs, quoi. En faisant comme ça, quoi. Parce que comme la plante, elle n'est jamais engorgée, elle est toujours... Mais bon, ça reste à vérifier, mais a priori, il semblerait que c'est beaucoup moins souci. Toi, Vincent, t'as la même tête. Oui, la rotation. On peut faire patate sur patate. On va voir jusqu'où ça merde, mais je pense que... Moi, la deuxième année de patate est excellente sur patate. Et on verra si la troisième est bonne. Et on verra jusqu'où ça... Non, je vais quand même... Au niveau des pommes de terre, mais... Je n'étais pas à ce point-là sur sol vivant, mais enfin, j'ai quand même toujours hyper fait attention à ma vie du sol, quand même. Oui, tu as plus d'expérience. La première année, en 79, on a emprunté la charrue du voisin, c'était une trisoc. Il n'y a pas eu moyen de la régler pour faire un labour à moins de 25, quoi. C'était... 25, c'était... La machine n'était pas faite pour, quoi, déjà, quoi. Et donc, on a labouré avec sa charrue. On n'avait pas de quoi labourer, nous, puis à l'époque, on labourait. Bon, là, ça ne m'a pas trop plu, quand j'ai vu le truc. Bon, donc, l'année d'après, j'ai acheté une déchaumeuse à choc, je vous t'aide. Ça labour, mais ça a versoir complètement en roulant, et on est capable de faire la labour de 12 cm avec ça, quoi. Sur l'enfant, ou ? Hein ? De plus en plus, depuis deux mois. Ah, on en voit par tout nouveau. Et donc, sur cette charrue, j'ai rajouté des coutres sous le talon, de façon à ce que ça travaille, quand même, jusqu'à 20, facile, mais que ça fasse le labour que sur 12. Donc, j'avais déjà ce souci, quand même, sérieux de la vie du sol, parce que ça, c'est dès 80, 81, quoi, que je me suis mis à labourer comme ça, quoi. Et dans ce contexte-là, alors, quand même, travaille pas en planche, etc., avec le travail chaque année du sol et tout, il y a eu une année, on fait nos pommes de terre là, l'année d'après, dans ma rotation, les pommes de terre, c'était juste la seule d'à côté. Bon, ben, les repousses de pommes de terre de l'année précédente, c'était plein de doriforts, alors que je n'avais pas de doriforts dans ma culture, tu vois. Donc, tu vois, il faut... Il y a des choses à voir. Oui, il y a des choses à voir. En tous les cas, dans le contexte où j'étais à l'époque, on n'aurait pas pu se permettre de faire deux fois de suite les pommes de terre au même endroit. Mais ce n'était pas un contexte sous-paillage, etc. Après, les rotations, on a beaucoup vu les rotations sous l'angle de la fertilité. Une fois qu'on a levé ce problème de la fertilité, après, on fait les rotations pour l'enhervement, certaines maladies qui nous semblent inévitables. On utilise la rotation pour gérer ces problématiques et pas celles de la fertilité. Tout en permettant, pour moi, de pouvoir faire culture sur culture. Et après, il faut expérimenter sur 10 ans pour dire, bon, ben voilà, tomate sur tomate, ça marche, patate sur patate, ça marche, courge sur courge, ça marche, ou ça ne marche pas. Et c'est qu'en expérimentant qu'on aide à avoir du temps long pour apprendre. Il faut oser aussi remettre en question ces... Non, mais il faut... C'est vraiment important de voir que dès qu'on travaille avec la vie du sol, tout ce qu'on nous enseigne, c'est faux. Mais oui, parce que c'est exactement le contraire. Et donc, tout ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas sur cette base-là, alors c'est faux ou ce n'est pas faux, mais ça peut être complètement faux. Mettons le calendrier des semis, l'INRA, il a fait des essais sur le calendrier des semis dans les années 70. Ils ont fait des essais sur maïs. Et c'était déjà maïs sur maïs, etc. Terre complètement morte, il n'y a aucun résultat, rien, 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 quoi. Aucun effet, quoi. Parce que ça passe par la vie du sol et ça passe clairement par la vie du sol, quoi. Et plus le sol est vivant, plus c'est actif, quoi. Et au niveau... Toutes les analyses de sol qu'on nous fait, on ne nous met que les éléments solubles. Mais avec vie du sol, ça n'a aucun sens parce que la rhizosphère, elle est capable de solubiser un élément qui ne l'est pas dans l'analyse, quoi. Et donc, tous les éléments qui ne sont pas solubles, on ne sait pas qu'ils ne sont pas là, alors que la plante, on a complètement accès à travers la vie du sol, quoi. Et donc, ça fait que l'analyse, elle est complètement fausse, quoi. disons que c'est pas qu'elle est fausse, mais elle n'est absolument pas utilisable dans le contexte de la vie du sol. Et du coup, les conclusions qu'ils en tirent, ils sont complètement fous dans un cadre de vie du sol intensif, quoi. Et c'est pareil pour la crainte, pour la crainte des maladies, ils ont entièrement raison de retirer tous les résidus de sculpture dans leur contexte. Ils ont entièrement raison parce que là, c'est vrai que s'ils ne le font pas, ils vont à la cata, quoi. Mais, mais c'est en maraîchage, dès qu'on s'appuie complètement sur la vie du sol, c'est complètement autre chose, quoi. On a beaucoup à apprendre sur cette thématique de la gestion des maladies. Oui, oui, oui. On a tout à apprendre. Je pense aussi au fait que dans le label, c'est une exigence, quoi. Oui, pas plus de deux ans au même endroit. Je n'attaque personne parce que, bon, voilà. Non, mais c'est une exigence des labels bio, oui. Ce qui sera intéressant de rendre la tranquille. Ah, oui ? Bah, qui n'a... Prairie sur prairie, la nature fait ça pendant des... Voilà, là ou pas, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a une diversité de plantes dans la prairie. Voilà, c'est ça. Oui, mais à partir du moment où on recrée une diversité, je pense qu'on peut refaire tout le temps la même chose. Oui, oui, oui. La même diversité. On fait bien cerisier sur cerisier sur cerisier. Les cerises, elles sont là, quoi. Bon, quand... C'est autre chose, mais après, voilà, non, mais c'est bon, c'est... L'ortie sur ordie sur ordie, là, je pense que celle-là, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle est toujours pas malade, quoi. Après, il y a des plantes qui sont plus ou moins sensibles. Vous savez pourquoi elle est là ? Vous savez pourquoi elle est là ? Pourquoi à l'entrée de chacune de mes cerfs, il y a un grotard d'ortie ? C'est parce qu'à chaque fois, avec nos vaches tissées, paf, on dépose là, quoi. Et l'ortie, dès qu'il y a un excès de matière organique que la terre a du mal de décomposer, elle vient aider la décomposition. Elle en fait du bon terreau, quoi. Que ce soit riche en... Que ce soit de la matière azotée ou de le carboné, elle s'en fout. Elle est là, quel que soit le contexte, dès qu'il y a richesse en matière organique, quoi. C'est pas embêtant d'avoir le bord de serre à l'extérieur que tu laisses en friche. Ça, ça envahit pas par-dessous ta bordure à l'intérieur. Attends, tu veux dire ce qu'elle a ? Ouais, ben j'ai vu tous tes bords de serre, tu les laisses en friche. Ah, là, sur le bord, là, comme ça, là ? Ah non, à l'extérieur. T'as pas des vies basses qui viennent s'enraciner à l'intérieur de ta serre, là-dedans ? Elles sont quand même enterrées, les bâches, hein. Alors déjà, il faut qu'elles fassent le tour du retour de la bâche pour en revenir comme ça, ce qui est au ras. Non, non, là, nous, le truc, c'est qu'on coupe un peu pour pas que ça ombre, quoi. C'est plutôt ça, le problème. Mais sinon, ça nous sert de production de biomasse, pareil. Oui, oui, c'est avec ça qu'on paille. Il faut mettre les gants, quoi, comme paillage. Ah non, mais c'est ce que je disais, surtout qu'on paille, on ne la laisse pas sécher, on paille aussitôt. Donc, évidemment, il nous faut des gants qui vont jusque-là et puis des manches longues. On va voir dehors. On va continuer. En passant, vous voyez le kiwi qui est là ? Oui. Dans les années 80, on ne savait pas que les kiwis, ça pouvait vivre en Normandie. Donc, on avait planté des kiwis dans la serre, quoi. Puis, on a vite regretté parce qu'on ne peut rien cultiver d'autres si on laisse le kiwi. Donc, on taillait les kiwis très sérieusement pour pas que ça gêne le restant. Mais du coup, on n'avait pas de production parce que quand on le taille, on l'empêche de fleurir et puis ça ne produit pas, quoi. Bon. Donc, je les ai arrachés pour les replanter en extérieur. Mais c'était des machins gros comme ça quand je les ai arrachés. Donc, ça n'a pas fonctionné et il y en a un qui est reparti et il n'y a pas eu pas... Je n'arrive pas à le faire crever. J'ai fait un trou jusqu'à un mètre de profondeur. Je suis toujours sur la tige, quoi. J'ai démissionné et puis lui, il a trouvé un trou dans... Il passe entre le mur et la traverse et il passe de l'autre côté et je récolte 15 à 17 caisses de kiwis chaque année sur ce sol-pierre. Vous voyez, il en est plein. Et pourtant, je n'ai qu'un pied femelle. Ah ouais ? Et alors, le mâle, il est dans le lotissement à 200 mètres d'ici. Et comme il n'y a pas beaucoup de kiwis, les abeilles, elles vont faire les deux, quoi. 200 mètres, même. Il faut que tu en proches en proche. Ah oui, oui. Ah non, et quand je dis... Oui, il y a bien 200 mètres, largement. Vous avez fait partie des kiwis avec eux ? Non, je ne l'aurais pas dit. Il y en a d'autres qui font des kiwis parce que ça, c'est super. Non, il y a réfléchi. Oui, mais moi, ça... Moi, j'ai réfléchi. Au mois d'avril, ça. Ah, il y a le mois d'avril. Ah, merde, oui. Parce que là, là, nous, on le récolte donc fin octobre. Et on le met dans une cave et on met les caisses dans le fruitier. On a les pommes. Ça les fait mûrir en trois semaines. Et trois semaines après, puis alors, mûres, elles sont mûres, mais sans du tout se dessécher. Donc, c'est arrivé. D'accord, vous avez vu qu'ils sont bons. Bon, et donc, on fait ça. Et donc, tous les 8-10 jours, on en remet. Et puis, on en a, mais jusqu'au printemps, quoi. Ah, oui, c'est... c'est excellent, quoi. Ah, c'est génial. Ah, oui, oui. Et puis, quand ça mûrit comme ça... Non, mais on n'a pas... Ils en ont aussi à l'eau-ville-Bellefosse, puis c'est plein de bord de mer. Ils en ont tous les ans. Ils en ont plein tous les ans. Et là, l'autre côté, il est quand même... Bon, là, ici, c'est au soleil, mais tout ce qui est de l'autre côté, c'est très mal exposé. C'est plein d'or. Il y a des certains facteurs, comme ça. Ah, oui, c'est plein de... C'est mieux quand c'est contre un mur. Ah, oui, hein. Bon. C'est contre un mur comme ça, c'est l'idée. Je vais vous montrer le semoir en passant. Donc, il s'appelle bien Earthway. Donc, son avantage, c'est qu'il est hyper léger. L'autre avantage, c'est qu'il ne prend pas large. Mais par contre, je l'ai modifié quand même pour mal. Mon premier truc ici, ça, c'était une cale béquille pour pouvoir faire ça et poser le semoir. Donc là, je l'ai écrasé pour qu'il pousse les cultures quand je veux semer à mettre trop près des petits pois, tout ça. Donc, je le mets comme ça et puis ça pousse un peu les cultures, ça permet de passer près. Ce qu'il a de très bien par rapport au semoir classique pour passer étroit, c'est que c'est une petite chaîne ici. Donc, du coup, il n'y a pas les deux crochets des autres semoirs qui font qu'on ne peut pas passer près des... On est obligé d'avoir une largeur importante. Mais par contre, les premiers semis que j'ai fait avec ça, mais ça levait que si c'était hyper bien arrosé. Ça ne levait pas. Ça ne levait pas du tout. Non, non, non. C'était simplement qu'ici, ici, c'était une fente toute droite. Donc, ça ne l'aimait pas du tout la terre sous la graine. Ça ne faisait que fendre. Alors, en fendant, ça arrache et ça fait le contraire de tasser. Ça aère la terre, quoi. Et donc, du coup, la graine, elle était posée... Alors, derrière, c'était une petite roue, elle est dans l'atelier, mais c'était la même roue que ça, mais lisse, quoi. Et un petit peu moins large. Petit trou comme ça, là derrière. Et donc, la graine, si ce n'était pas arrosé abondamment, elle était dans le sac, quoi. Elle était... Et donc, au début, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est bizarre. Jean-Martin Fortier, il dit qu'il est hyper bien, ce moir-là. Et puis moi, ça ne marchait pas. Donc, j'ai commencé à le modifier. Première modification, c'est qu'ici, j'ai mis de la soudure à froid. Je l'ai coupé, j'ai mis de la soudure à froid, de façon à ce que ça lisse un peu le fond et que ça rappuie un petit peu le fond. Et puis, j'ai changé le rouleau. J'ai mis le rouleau d'un vieux semoir que j'avais, que j'ai raccourci pour qu'il ait la bonne taille. Et là, ça me permet d'appuyer dessus. Parce que le semoir, le... Oui, et ce n'est pas que ça. L'autre, il était plat. Donc, quand ça appuie plat, ça appuie partout pareil. Là, celui-là, il est conique. Donc, il appuie en concentrant la pression, comme ça, quoi. Et donc, juste, au milieu, ce n'est pas trop appuyé. Donc, la graine, elle sort quand même assez facilement. Mais de chaque côté, ça pince, quoi. Et donc, ça pince. Et du coup, l'eau monte par capillarité beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, on peut se permettre de ne pas roser pareil, quoi. Ça fait une micro-butte qui n'est pas tassée au milieu et qui est tassée au niveau de... Et donc, les formes qu'il donnait avant à ce semoir-là, ce n'était pas pour rien. Ça fonctionne beaucoup, quoi. Oui, oui. Parce qu'ils sont déjà époiffés par ceux qui l'utilisent. Voilà, c'est ça. Parce qu'avant, tout ça, la roue, elle était plate, là. Il n'y avait même pas les rayures, mais même les rayures, ça n'aurait rien donné. Elle était plate et un petit peu moins large, quoi. Et alors, en plus, en plastique, là, on appuie quand même plus facilement. Ça donne un... Bon, c'est intéressant qu'il soit léger, mais c'est intéressant qu'il y ait un peu de poids, quand même, à l'endroit où... Derrière, quoi. Alors, bon, après, j'ai rajouté ça. Ça, c'est parce que, comme je ne marche pas sur les buts, c'est pour pouvoir faire ma déportée, quoi. Ça, c'est pas simple, parce que ça passe plus que... Et donc, je déporte. Et puis, le dernier petit truc, c'est la petite brosse à dents, là. Ça permet pour des graines qui ne sont pas régulières. Les graines régulières, elles tombent bien. Mais maintenant, des graines comme les épinards, comme la mâche, comme la carotte, C'est des graines qui, parfois, d'ailleurs, là, je vois que j'ai des épinards qui sont coincés malgré ma brosse à dents, quoi. Et là, on est de la mâche. Et qui se coincent. Et donc, la petite brosse, là, comme ça, elle les fait partir. Hein ? Ce morceau nerf, c'est aussi une brosse qui envoie la graine. D'accord. Ah, qui envoie la graine, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça tourne. C'est une brosse qui tourne. Oui, oui, oui. Une brosse qui tourne. Ah, ben, là, non, là, c'est un disque qui tourne. Ça, ça prend les graines une par une ou deux par deux, si vous voulez. Donc, là, ce que vous parlez, c'est une brosse qui tourne qui emmène la graine devant le trou. Et c'est pas tellement... Donc, c'est pas le même système. Mais donc, là, le... Mais j'en ai... Là, c'est bloqué. C'est pas insumé. C'est une décision, c'est une semi-statistique. Voilà, c'est ça. Mais ça marche toujours. C'est infaillible, ce truc-là. Ça marche toujours, mais mettons pour des graines qu'on veut espacer, ça marche pas, quoi. Mettons du maïs, on peut pas. Après, en fait, tu vas... Parce que ça va pour faire du plan. Oui, oui. Moi, j'ai un planète qui marche comme ça. C'est la grosseur du trou qui fait la quantité de graines qui tourne. Voilà, c'est ça, oui. Donc, quand c'est la grosseur du trou, on peut pas mettre une graine tous les 20 cm. Non. On est d'accord. On est obligé de faire du plan et repiquer, quoi. Que là, on peut poser avec les trous qu'il faut, on peut poser une graine tout... Oui, c'est ça. C'est plus précis. Alors, par contre, c'est pareil, je comprends pas. Quand je sème avec ce qu'ils indiquent, ça fait jamais la densité qu'il faut. Donc, tu sèmes un peu plus... Ça dépend des graines. Il y en a, il faut faire plus, il y en a, il faut faire moins. Les transmisseurs de graines, ils ont pas les mêmes calibres. Alors, il y a des problèmes de calibre. Et donc, il faut acheter des disques en supplément. Et puis, avec une ligne de tronçonneuse, soit j'agrandis les trous, soit j'embrouche un sur deux, soit... Et c'est casse-pied, quoi. Et donc, j'ai raté pas mal de semis à cause de ça. Parce que la densité est pas bonne, quoi. Mais les betteraves, c'est pareil. Sans la brosse à dents, les betteraves, ça marche pas du tout, quoi. Elles se bloquent dedans. Quoi, voilà. Mais donc, ça, ça... Et ça, ça passe, même quand il y a du mulch, ça passe assez bien, quoi. Que le système avec rabateur, quand il y a du mulch, ça accroche. Aussitôt bourré, il faut tout le temps les bourrer, quoi. Et donc, comme on s'oriente vers un truc où on aura tout le temps des résidus de matière organique en surface, eh bien, celui-là, il convient beaucoup mieux, quoi. Et puis, il est bon marché, en plus. Il est très bon marché, hein. Bon, les disques sont pas en bon marché. Ouais. C'est fou, hein. Parce qu'ils le fournissent avec quoi ? Deux, trois disques seulement ? Ils le fournissent avec six disques, quand même. Mais quand t'achètes, t'as plus cher de disques que de semoire, quoi, après. Pour avoir assez de disques. Alors que c'est les petits disques, hein, c'est quand même rien, quoi. C'est ça, les disques. C'est ça qui coûte cher dans le semoire. C'est en France du commerce, hein ? Ben, il est en aluminium, donc il est très léger. Ah, il est en plastique. Ah, il est en plastique, ouais. Oui, mais c'est frangé, donc. C'est pour les imprimantes 3D. Hein ? Les imprimantes 3D. Ah, ben, peut-être, écoute, moi, je ne suis pas encore... Moi, à part le calendrier SMI, je n'ai rien à faire, moi, en informatique. Je vois que dans des herbeurs thermiques, tu utilises... Oui, sur les SMI, beaucoup, hein. Avant l'élevée de carottes, avant les mâches, etc. Ah, ouais, tout ce qu'est long élevé. Et donc, bon, alors, s'il y a besoin, parce que parfois, s'il faut semer bien fait, il n'y a même pas besoin de passer des herbes thermiques, hein. Mais, donc, mâches, plantes, fleuraux, carottes. Et puis, il m'arrive aussi de préparer les semences plusieurs jours avant le semer, mettons, de la betterave. Je vais semer quand les herbes sont déjà en train de commencer à lever. Et je passe le verbeur thermique juste avant l'élevé des betteraves pour gagner encore ce jour-là, tu vois. Tu fais un SMI statistique pour les oeufs de levée, là, pour les carottes et compagnie ? Tu fais un échantillon à côté pour tes carottes, pour passer au bon moment la veille de carottes. Je gratouille, mais non, mais... En fonction d'où est l'ensemble, quoi. C'est tout bête, c'est que je ne prends pas le temps de mettre une plaque de verre, mais c'est ça le moyen le plus simple, c'est de poser une plaque de verre sur le rang. Et puis, ça donne deux jours d'avance sur ce qui est sous la plaque de verre. Et puis, comme ça, on a juste à surveiller que le dernier jour, quoi. Parce que ça vaut le coup de le passer le dernier jour, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'herbes qui lèvent juste la veille du jour aux limites, quoi. Bah oui, c'est passé vidéo, on a vu tout le temps. Et donc, le passer un jour trop tôt, on perd beaucoup, quoi. Il y a pas mal que tu n'auras pas eu, alors tu n'auras pas peur de le faire. Mais le plus efficace, quand même, c'est des bons faux SMI. Tu fais ça avec une recétrie, un truc comme ça ? Alors, là, je le prépare... Ben non, parce qu'une recétrie, dès que tu as des résidus de matière organique, ça ouvre aussitôt. Et donc, là, je suis passé en disque partout, par touche. Je travaille qu'avec des disques à pour faire. Et tu ne divises pas trop de certaines saloperies ? On verra. Le disque, il est toujours... Ça travaille bien, mais il fait toujours un peu peur, quand même, quoi. Je ne sais plus si c'est... J'ai un message que je n'ai pas écouté. Je ne sais pas si c'est toi, ou... L'un ou l'autre qui me proposait qu'on parle d'un itinéraire, en particulier sur les carottes, ou un truc comme ça, non ? Je peux vous montrer les carottes, parce que c'est le truc le plus beau. Donc, là, je veux bien vous les montrer. C'est le truc le plus difficile à cultiver, et c'est à peu près la seule chose qui est vraiment très bien. Notre fruitier, il est derrière la fenêtre, là. Donc, c'est une cave plus sèche, pour les fruitiers. Pour les pommes, les pommes, les... Voilà. Et donc, là, tout se garde hyper bien, quoi. On a juste un petit couloir au milieu, hein. On remplit tout, tout. On en met déjà un paquet, hein. Mais bon, évidemment, tout le monde n'a pas des... Non, parce que, même, je pense qu'au niveau tellurique, tout ça, c'est complètement étudié, tous ces lieux-là, quoi. Et que ça... Énergétiquement, quoi, ça marche hyper bien, quoi. Là, les carottes, on les ramasse, nous, on les ramasse en décembre à peu près, on les laisse dans les caisses, là-dedans, hein. Et jusqu'au mois d'avril, ça en va pas trop bien. On va quand même stocker, stocker. Oui, oui, je trouve que l'homme... Quoi, les racines ? Oui, oui, les racines, mais ça suffit. Tu vois, ça fait empiler comme ça jusqu'au plafond, ça en fait quand même pas qu'un paquet. Il y a une superficie de notre carrette, mais je n'ai jamais que remonter, mais... Je bouge ça, par contre, pour la lumière. Ça, je redescends. Non, mais si je l'ai fort, pour ça, rien. Non, parce que c'est... Le risque, c'est ici qu'il faut boucher. C'est les rentrées d'air qu'il faut boucher, mais les sorties, non ? Ah oui, d'accord. Il faut empêcher l'air de la cave de sortir. Il faut que l'aération ne fasse que par les trous de l'aération, mais pas par la porte, quoi. D'accord. Mais déjà, on baisse ça, hein. On baisse ça pour la lumière d'une part, mais aussi pour empêcher les courants d'air de partir à la porte. Là, les essais que je fais là, c'est d'arriver à ce qu'il y ait suffisamment de biomasse produite sur place pour que ça nourrisse assez en matière organique les buts, quoi. Les planches, si on veut. Et donc, pour ça, j'ai mis des allées de 60, carrément. Et puis, la rotation n'est pas serrée. Donc, quand une culture est finie, on laisse s'enherber. Et ça nous sert d'engrais vert qu'on remélange, quoi. Et donc, on est tout le temps... Et les allées, on les ramène dedans, on remélange. Donc, on est tout le temps à remélanger des trucs dessus, quoi. Et donc, là... Bon... Cette partie-là, on l'a mis en culture cette année, dans l'hiver, quand on y a fait des pommes de terre. Et pareil, après les carottes là-bas, c'est pareil. C'est nouveau de cette année. Cette parcelle-là, elle a été mis en culture en 2013, je crois. Celle-là, en 2011. Donc, ça, c'est quand on a commencé... Donc, jusque-là, on avait les trois carrés en bas. Je dis trois, mais ça fait deux. Et donc, j'estime... Je n'ai pas refait les calculs, mais j'estime qu'en terre cultivée, effectivement, il y a à peu près un hectare et demi, quoi. Mais si on comprend les allées, il y a assez nettement plus. Un hectare et demi de plantée, tu penses ? De cultiver. Sans les allées. De surface cultivée, à peu près, oui. Avec les serres, hein. D'accord. Avec les 1400, à peu près. Et donc, là, bon, c'est au contraire très extensif dans l'objectif de produire la biomasse sur place. Oui. Et alors, normalement, c'était en but, mais ça ne se voit plus beaucoup. Parce que j'ai tardé à broyer mes choux de l'an dernier, mes beaux choux de Bruxelles et tout ça. Ils ont très bien donné, finalement, mes choux de Bruxelles l'an dernier. C'est vrai ? Que sur cette hauteur-là, parce qu'ils n'ont pas grandi plus, mais ils ont donné, alors moins que s'ils avaient été très hauts, mais... Ils étaient beaux, ouais. Non, mais c'est incroyable. Ils ont refait des feuilles, ils ont donné normalement sur la hauteur qu'ils avaient, quoi. T'es étonné que ça puisse faire ça. Donc, quoi, la pierride ? Il n'y a que ceux qui ont été... où le cœur a été tété. Donc, là, ça les a arrêtés. Et donc, j'ai tardé à broyer ça. Je les ai laissés fleurir, comme je le fais chaque année, parce que ça, je trouve ça intéressant pour les abeilles, etc. Et puis, bon, après, j'ai pas pris le temps. Et donc, j'ai broyé des trucs très... très silulosiques, quoi. Et l'herbe, tout en paille. Et donc, je ne me suis pas vu faire mes semis là-dessus, derrière. Mes plantations dandives, tout ça. Je me suis dit, ça va jamais le faire. Et donc, là, du coup, j'ai tout ratissé. Et donc, pour pouvoir faire mes plantations, j'ai mis dans les allées, et donc, je le remettrai après dessus. Mais donc, du coup, il n'y a plus de but sur ces parties-là, quoi. Donc, ce n'était pas dans l'objectif de départ. Et donc, du coup, mes radis noirs, mes navets, tout ça que j'ai planté là, je ne les ai pas fait sur but. Votre plaisante, tu repasses exactement à un endroit ? Là, je repasse exactement à un endroit, maintenant, oui. Les allées, je les laisse en herber. Tu veux retravailler ta planche, mais elle est permanente, quand même. Elle est permanente. Ah oui, elle reste permanente. Ça, c'est du semis direct. Ça, c'est du semis direct, avec le pépinière, là. Les ordi, ça repique avec la planteuse. D'accord. Il y a semis direct de la pépinière avec le semoir, et puis planté. Et donc, là, c'est les pommes de terre. Là, je pense que ça va peut-être beaucoup plus... Oui, regardez la pomme de terre qu'il y a là. Pas Rosabelle, Rose de France, pardon. Ah, mais il y a un peu de rose, c'est trop bon. Gardez sur le... C'est assez productif. Oui, oui, ça... Ça pourrait être dur. Ah oui, en caline. Ça, c'est un bon plan pour toi ? Voilà. Oui, ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu peux faire des cultures spéciales, peut-être. Là, c'est à l'imaginer, la peau est assez tacheté. Oui, oui. Bon, alors là, c'est pareil. Là, c'est sur terre première année. Avant de faire des pommes de terre en première année sur une prairie, regardez bien l'état de votre prairie, si elle est capable de le faire sans qu'il y ait une quantité de topin, quoi. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est une prairie, oui, c'est une prairie qui fonctionne très bien. Il n'y a pas trop de chardon, pas de rumex qui pousse bien, bien du trèfle, etc. Donc là, je me suis permis de faire des pommes de terre dès la première année. Malgré tout, il y a quelques petites tâches sur quelques-unes, mais enfin pas trop, quoi. Par contre, ce qui ne me plaît pas trop, c'est que la peau est épaisse. Et donc, les petites, on va avoir du mal à les vendre en pommes de terre, à manger avec la peau, quoi. Alors sur la Nicolas, ça ne l'a pas fait. La Nicolas, la peau est restée fine. Mais là, la Rose de France, elle m'a fait une peau épaisse. Et ça, c'est lié à la terre neuve. En terre ordinaire, on l'a déjà fait. Elle n'a pas la peau épaisse normale comme ça. Et là, elle a une peau un peu... Mais sinon, elle est belle, quoi. Comment tu vois si une prairie va causer beaucoup de topins ? Donc, les topins, c'est dans des prairies trop humides et compactées. Et donc, dès qu'on a des signes de compactage, donc plus de chardon, si on a carrément des signes d'excès d'eau comme des joncs, tout ça, ça, c'est mort. D'excès d'eau comme du jonc, c'est mort. Mais même s'il y a trop de renoncules rampantes, par exemple, et trop de rumex, c'est qu'il y a des zones qui sont asphyxiées par endroits. Et ça, ça attire le topin. Et donc, du coup, là, vous avez trop de topins. Il y a trop de risque de faire des pommes de terre sur... J'ai des anciens stagiaires qui ont démarré comme ça sur des mauvaises prairies. Ils avaient des pommes de terre magnifiques, avec un très gros rendement. mais ils les ont laissées en terre. Ça ne servait à rien de les ramasser, quoi. C'était complètement invendable, toutes percées, quoi. Et donc, bon, c'est vexant, quoi. Mais sur prairie de bonne qualité, on peut faire de la pomme de terre de la première année. Alors, la prairie est retournée ou pas retournée, la prairie ? Alors, pas retournée, mais passer... Non, non, à l'Altissol, ils l'ont travaillé, non, ils l'ont pas retournée. À l'Altissol, ouais, c'est quand même... Je pense que ça peut... Le sol, c'est un gros choix. Oui. Il y a quand même un risque, quand on travaille le sol, d'exploser le topin. Mais quand on ne le travaille pas, on ne va pas avoir le même risque. Mais c'est clair que des prairies humides, c'est en tous les cas dangereux. Faut pas... Parce que tu dis exploser, mais le topin, c'est 4 ans, la larve. Donc, c'est du topin qui est là. Ce n'est pas du topin qui apparaît parce que tu as travaillé la terre. Ça, c'est encore pire. Mettons, celui qui laboure, il enfouit de la matière organique fraîche en condition qu'il s'asphyxie. Alors là, ça le fait développer, carrément, ça le multiplie. Tu fais une concentration de matière organique en décomposition juste par la prairie qui se décompose. Oui, c'est ça, déjà. Mais ça reste en surface. Mais ça reste en surface. Donc, il y a suffisamment d'air pour que la décomposition se fasse bien. Tu vois, c'est moins... L'actif-sol, c'est un couteau auquel on met des ailes ou on n'en met pas. Je vous montre, il y en a un là. Il faut me rappeler en redescendant de... Tu peux nous résumer l'itinéraire de travail du sol avant... Donc... Alors, là, il y a eu plein d'itinéraires différents, puisque ici, c'était une prairie. Que là, c'était de la terre déjà en butte. Donc là, pour la mise en culture de la prairie, là, je l'ai travaillé à l'actif sol sérieusement, mais suffisamment longtemps à l'avance. Mais enfin, pas assez quand même, parce qu'il y a quand même une levée de rumex, tout ça, qui indique que je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps. Et donc là, je suis passé l'actif sol très superficiellement, et de plus en plus profond, sur un espace d'un mois ou deux, peut-être. Et ensuite, j'ai buté avec la buteuse. Et tu n'avais pas envie de tuer ta prairie avec la bâche ? J'ai... Il y a encore... Moi, j'ai encore le problème de l'antinimas, si tu veux. Ah, avec la bâche, pardon. Avec la prairie, avec la bâche, je ne sais pas même de... Là, je pense essayer l'an prochain avec la bâche, pour jouer faire mes courges, un endroit où il y a plein... Oui, 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 oui. Mais si, si, je pense... Bon, tu auras quand même un problème de l'antinimas. Ça dépend des années, quoi. Oui. Là, une année comme cette année, il y en a... Après, il faut feinter avec d'autres ruses que l'antinimas. Pas que ton arbre manque t'as. Pas que ton arbre manque t'as, je veux dire, le fait d'avoir des passe-pieds assez verts, ça peut donner un peu de change, non ? Tu veux dire quoi ? Sur la concurrence, par rapport à l'imat, c'est même enternu, d'ailleurs. Le fait d'avoir une bande d'herbes à bouffer tous les mètres... C'est trop loin, quand même, non ? Non, non, mais moi, je l'utilise, mettons, pour les célleries, j'ai passé la débroussailleuse sur la laie en emmenant l'herbe sur la butte, j'ai paillé et j'ai planté mes célleries. Oui, voilà, des choses comme ça. Tu vois, et ça, ça a très bien fonctionné, j'ai pas eu besoin d'antinimas. Mais par contre, de faire des bâches peu larges, pour laisser de la place aux passe-pieds... Bah, je dirais, c'est... Bah oui, là, c'est compliqué. C'est surtout, au niveau de la fertilité, qu'il y a une trop grosse concurrence des cours et de l'herbe côte à côte. Et qu'ils font concurrence au niveau racinaire, évidemment. Les racines de la courge, elles ont du mal à pénétrer dans le tissu de la prairie. Par contre, à Paris, ils arrivent très bien à explorer le faible au départ, enracinement de la courge. Donc, mieux vaut faire des bâches sur 3 mètres minimum que de faire des bandes d'un mètre comme tu ferais, là. Tu vois, quand t'arraches ça, t'as plein de... t'as plein de fibres avec. Ça, c'est équilibré, hein. Il y a suffisamment de feuilles vertes par rapport aux fibres qu'il y a, là, ça pose pas de problème, disons, ça ressentie dans l'autre. Mais là, du coup, j'ai tout tiré parce que ça aurait fait trop de matière pour des radis, quoi. Comment tu gères l'enervant derrière ? Parce que ça, ça va t'apporter dans ta planche. Là, on va voir les radis pluvieux. Là, je vais passer mes petits disques pour recouvrir le... pour ramener la terre comme ça. Je passe mes disques comme ça et ça me ramène la terre comme ça. D'accord. Mais là, il en faut encore quelques jours. Un tout petit peu trop jaune, il y en a qui sont un peu trop petits. Un mini butage, quoi. Un mini butage et puis je ferai un butage un peu plus gros après, quoi. Un mini butage, un butage sur les radis. Un mini butage sur les radis. Bon, là, la bineuse... ah oui, la crèche, là. Ah, ça, ça marcherait peut-être, hein. Ah, la crèche, voilà. Ça travaille bien, puis ça évite éventuellement de rechausser trop. Et est-ce que ça passe quand il y a un peu de moche ? Parce que là, moi, normalement, j'ai beaucoup plus de résidus que ça. Là, j'ai ratissé les résidus, hein, parce que c'était trop, quoi. Mais normalement, je... normalement, moi, c'est comme ça, quoi. C'est parce que là, j'ai pas eu de délai, j'ai été obligé de semer aussitôt. Mais si j'avais eu un délai, c'est là-dedans que j'aurais semé. Ça dépend de ta longueur de tes résidus. Oui, c'est ça, d'accord. Si c'est pas trop long, ça va forcer. Oui, sinon, ça tourne dedans. Sinon, ça va tourner côté. Il faudra t'arrêter, puis tu es pourrais aller. Du coup, tes allées, c'est tondeuse, des broussalleuses, si tu veux... Oui, mais mon objectif, c'est de le faire avec des roues genre roue Faka. Mais pour l'instant, j'ai pas fini. Il ne peut pas le casser, roue Faka ? Hein ? Le roue Faka va avoir quel effet là-dessus ? Il va couper, mais... Mais bon, c'est pas... Il faut voir ça avec la butte, quoi. On va regarder sur les carottes, où les buttes sont conservées. Le semi-direct, en endive, j'ai la planche là de 60, l'autre planche là de 60. La planche là, la planche là, la planche là, la planche là-bas, la planche là-bas, la planche là-bas. Sur les planches de 120, là, j'en ai deux. Et sur les planches de 200, j'en ai quatre. Et sur les planches de 140, j'en ai deux. Et sur les planches de 80, j'en ai dix, quoi. Ça fait combien de tonnerre ? Donc là, si tu veux dire, en endive, j'ai dix arres, quoi. Je me vois pas du tout cercler dix arres à la main, quoi. Mais comment dire... Après, du coup, ça arrive à la main. Les endives, avant de la repliquer, tu les sèmes ? Oui, alors là, là, la pépinière, elle, elle faisait 40 mètres de long sur trois rangs, quoi, sur quatre ans. Donc là, je cercle la main 40 mètres de long sur quatre ans. Et ça me fait tout. Oui, tu as juste à les écarter, puis tu les délices. C'est quoi, c'est de les moques que tu mets dans ta planteuse, là, pour les endives ? Non, racines nues, racines nues, oui. Est-ce que tu es obligé de les recouper, déjà ? Et puis, je recoupe les feuilles pour que ça passe dans la planteuse. Tu coupes la feuille, et puis tu coupes la racine. Oui, elles se cassent toutes seules à la longueur, à peu près. Et ça m'est égal qu'elles ne soient pas cassées, elles se plient au fond du... C'est pas grave qu'elles soient pliées au fond de l'arrêt de la planteuse. Là, j'ai fait tout ça tard, j'ai fait ça tout à fait fin juillet, quoi. Et la racine, elle arrive à rester droite, ou... Non, non, après, elle fait ça, mais c'est pas grave. Ah bon ? Pour l'endive, c'est pas grave. Tant qu'il y a la longueur de... la longueur qu'on veut... Non, la longueur de racine pour... Je plante à cette profondeur-là, donc j'ai ma racine qui est comme ça, et puis c'est plus facile à arracher comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Non, c'est le petit semoir qu'on a vu. C'est un semis de quand, ça ? Là, c'est un semis de fin juin. T'as arrosé, non ? Ah là, j'ai arrosé, oui. Non, j'ai jamais de mouche, moi, de toute façon. Tu mets jamais de filer, n'est pas ? Ah non, non, je mets pas de filer. Non, non. C'est ton mère, non ? La première année que j'ai fait mes carottes à plat, j'ai que des carottes véreuses, et dès la seconde année, j'ai fait mes carottes sur butte, et puis c'était fini, j'ai plus de verre. Et c'est le butage, tu coups, le collé aussi ? Non, 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 c'est le fait que la terre soit surélevée, qu'elle soit plus aérée, plus légère. Moi, je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai entendu que le butage cachait le collé aussi. Bon, ça peut aider, mais elles sont pas toujours butées. L'an dernier, je les ai pas butées, par exemple, et puis j'ai pas eu de verre. Mais ça, je pense que c'est vraiment la vie du sol qui protège de ces trucs-là. Non, 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 je... J'ai vraiment d'adherre un peu, mais c'est que la vie du sol qui va foncer, que la mouche prouve, ou plutôt que la ponte prenne... Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. La mouche, la mouche, ça donne un... Un pont sur le collé, quand même. Non, oui, non, non, mais je suis complètement d'accord, c'est comme le milieu, etc. Mais le problème, il est pas du tout là. Le problème, c'est que la mouche, ça fait un asticot. Vous voyez à quoi ça sert, les asticots, dans la nature ? Ça sert à chaque fois à nettoyer quelque chose qui est en fin de course. Une viande qui est encore vivante, l'asticot n'y va pas. Dès que la chose est morte, l'asticot, il va. On a un mec du Sud, il utilise ça pour nettoyer les plaies. Les parties, les chaires mortes, l'asticot mange la chair morte, il va pas manger la chair vivante. Il va s'arrêter pile net à la chair vivante, quoi. Et donc, l'asticot, c'est un nettoyeur de la nature qui permet la lumification derrière. Donc, il faut se poser la question, pourquoi la nature veut nettoyer ma plante, quoi ? Pourquoi elle est déjà... Quel problème a la plante ? Et pourquoi la nature décide qu'elle n'est pas à sa place et qu'il faut la nettoyer, quoi ? La carotte, c'est une plante qui est très liée à l'élément air-lumière au niveau dynamique. C'est une plante... Vous voyez, la feuille est hyper découpée. C'est une plante qui est très claire dans ses couleurs. C'est un verre très clair. C'est très parfumé. Ça, c'est aussi lié à l'élément air aussi. La couleur dans tout ce côté orange et tout ça aussi, c'est une plante qui n'aime pas du tout la dynamique eau. Et dès qu'on la met dans une dynamique eau, elle devient véreuse. Elle n'est pas du tout à sa place. On sait très bien que ça pousse très bien dans le sable. Et les bonnes carottes, c'est des carottes de sable, quoi. Donc, il faut arriver à rendre sa terre plus une terre de sable, quoi. Et donc, pour ça, la surélevant, on la retire de l'eau. On la met dans un contexte beaucoup plus aérien, plus lumineux, qui est beaucoup plus dans sa nature et qui lui permet d'être saine et de pouvoir être attaqué par les mouches, quoi. Tu penses que ça pourrait être aussi la limite de la densité ? Par exemple, sur une même ligne, par rapport à cette pénétration de l'air ? S'il y a une densité excessive, ce n'est pas forcément favorable, oui. Même si ça n'empêchera pas forcément du calibre, mais ça le rendrait plus générable, par exemple. Par exemple, par exemple, oui, oui, si on... Alors après, il y a aussi tout le côté biodiversité. Je vois au niveau des poireaux, parce que je ne mets pas de voile non plus sur les poireaux. Quand est apparue la nouvelle mouche, là, je regarde de près, je vois quand même beaucoup de petites galeries dans mes poireaux. Je dis, merde, là, ça ne va peut-être pas le faire. Et puis, je regarde de plus près et je cherche, je vois beaucoup de galeries, mais je n'arrive pas à voir les larves dans les galeries. J'ai dit, c'est bizarre, c'est qui me veut quoi ? Je regarde quand même. Encore, Johan. Je suis encore dans la formation, je te rappelle plus tard. Et donc, je regarde de plus près, c'est bizarre. Et en regardant de plus près, je vois sur chacun de mes poireaux, une larve de cirfe. Pas deux, une. Sur chaque poireau, il y avait une larve de cirfe. Vous voyez ce que c'est que le cirfe ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite mouche qui vole sur place. Ça ressemble à une... C'est une mouche, mais qui est rayée jaune et vert comme une guêpe le plus souvent, et qui vole sur place au-dessus des fleurs, là. Donc, c'est une sorte de mouche, c'est toujours pareil. Mais l'insecte adulte est exclusivement butineur de pollen, se nourrit que de pollen, et les larves se nourrissent essentiellement de pucerons. Et là, j'ai bien vu qu'ils ne se nourrissaient pas de pucerons, j'avais pas de pucerons. Ils sont venus nettoyer les larves. Les larves, ils se sont fait dégommer. Ils se sont fait dégommer, oui. Et ça m'a quand même étonné. Et alors là, qu'est-ce qui fait que c'est possible ? C'est une mouche butineuse, mais elle n'est pas comme les abeilles à butiner droite et de gauche sur des kilomètres. Elle butine tout ce qu'elle rencontre. L'abeille, elle butine qu'une seule sorte. Donc, l'abeille qui butine le kiwi, il faut qu'elle trouve tous les kiwis de la région pour arriver à en avoir assez. Que cette mouche-là, elle butine toutes les fleurs. Donc, évidemment, en 50 mètres à la ronde, elle a son repas, elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, si vous n'avez pas de fleurs dans les 50 mètres, vous n'aurez pas de larves de cire sur votre culture. Et donc, pour... C'est pour le fait de la faire venir que de la maintenir ? Il faut qu'elle ait ce qu'il faut partout. Et le fait, mettons, la renouée persicaire, etc., tous ces trucs-là, ils sont visités. Et donc, le fait qu'il y en ait un peu partout comme ça et qu'on laisse les aller jusqu'à les fleurir un petit peu, ça maintient toutes ces bêtes-là sur le lieu, quoi. Et que si ce n'est pas le cas, il n'y en a pas, quoi. C'est la larve de cire qui mange la mineuse, tu dis ? Ben, et j'en ai conclu ça, parce que je n'avais pas de pucerons et que je n'avais plus de larves de mineuse. Donc, c'est forcément la larve de cire qui les a mangées, quoi. Donc, elle ne mange pas que les pucerons. Bon, alors, l'altise, j'arrose, je maintiens la terre humide au moment où il fait très chaud, où il y a des risaltises. Et alors, justement, là, je n'ai pas du tout de système d'aspersion ici, j'ai que les gouttes à gouttes. Et là, les radis qui sont là, je pense que j'ai abusé pour l'altise et puis du coup, le radis, il a été asphyxié par excès d'eau, quoi. Il n'a rien fait. Il est dans le feu, là. Ah ouais. Ouais, ouais. Et là, je crois que c'est par excès d'arrosage. C'est un peu bête, hein. Pas une année comme cette année. Parce que je l'ai arrosé pour arroser la terre, mais après, je l'ai maintenu humide pour l'altise et je crois que j'ai dû laisser une nuit, parce que j'arrose en continu 24h sur 24 aussi bien la nuit. Et là, je crois que ça a dû tomber, il y a une partie qui a dû être arrosée la nuit, qui a eu trop d'eau, quoi. Et donc ça, le radis, il n'a pas du tout aimé. Alors, l'altise, c'est à chaque fois quand la terre est sèche et qu'elle a été damée. C'est-à-dire qu'il faut que la terre soit... Pour qu'elle se place vraiment, il faut que la terre soit dure, qu'elle saute facilement là-dessus et sèche, quoi. Et donc, le truc le plus typique qu'apporte l'altise, c'est une terre nue trop affinée, trop travaillée, trop affinée, avec une grosse inverse d'orage qui tombe là-dessus et après, coup de chaud sec, quoi. Alors ça, c'est un champ d'altise. Si on commence à biner, par exemple, des rangs de radios d'hiver, etc., on va réduire l'impact ? Oui, ça va réduire l'impact. Ah ben non, mais après, ils n'ont pas été arrosés. Et puis nous, je peux te dire qu'on a eu sec. Ça, ça maintient les mangeurs de pucerons. Ce que tu nous as dit en début de visite par rapport à la concurrence entre les années enherbées et les cultures, qu'est-ce que tu en conclus pour les années à venir ? Tu restes sur ce modèle quand même ? Oui, donc là, concrètement, cette année, j'ai très clairement vu qu'il fallait arroser énormément pour compenser l'eau qu'utilisaient mes allées enherbées, quoi. Et donc, ma conclusion, vu que j'ai l'eau absolument à volonté ici, c'est de faciliter l'arrosage, quoi. Mais c'est propre à ton contexte aussi, ça. Mais c'est bon pour mon contexte, voilà, c'est ça. Mais donc, du coup, ça pose quand même question sur cette méthode-là, pour que ce soit une méthode généralisable, parce qu'en fait, il faut beaucoup d'eau, quoi. C'est là qu'on va aimer, justement, les paillages même apportés, qu'ils soient de compost de paille aussi, parce qu'ils vont maintenir la humidité. Mais par contre, moi, j'y vois pas du tout que la biomasse, j'y vois aussi la biodiversité comme intérêt, quoi. Et donc, voilà, quoi. C'est quand même important aussi, oui, c'est ça. Et après, tu repasses sur le rang, tu as pas fait comme ça ? Ah là, là, il n'y a plus rien à faire. Là, ici, on va passer un coup de débroussailleuse, parce que l'herbe commence à ombrer les carottes. Donc ça, on passe un petit coup de débroussailleuse dans l'allée et dans le sens que ça ramène sous les carottes pour faire un petit paillage, quoi. Là, il y a eu beaucoup de fausses mises, donc ça a bien fonctionné. Vous pouvez bien faire au désherbeur ? Je n'ai même pas eu besoin, c'est ça. Je ne l'ai même pas fait. Ah, c'est bien. Je devais le faire et puis je n'ai pas eu besoin. Et alors là, en plus, normalement, je passe le phytoflame et après le passage du phytoflame, je mets des radis entre chaque rang. Mais après le passage du phytoflame, donc ça, ça fait des radis qui sont hyper propres, qui sont hyper jolis. Et donc, on ressarcle quand on a récolté les radis, quoi. Il y a eu des radis puis il y en avait, quoi. Au niveau des carottes, au niveau des variétés, toutes celles qui sont là, j'ai mélangé les variétés parce qu'on fait des bottes en mélange et ça permet de faire facilement les bottes mélangées. Donc jusque là, je pense à peu près, c'est tout ce qu'on a prévu de faire en bottes. Et par contre, en carottes de conservation, la rouge sang, elle, elle s'arrache très facilement et elle se lave très facilement, elle reste propre, quoi. Que les autres sont plus dures à arracher, donc du coup, on ne mélange pas pour au moins avoir celle-là, comme c'est celle-là qu'on fait le plus, avoir celle-là arrachée facilement, sans fourche-bêche, sans rien, quoi. Et alors, au niveau des carottes, c'est pareil. On essaie d'avoir assez de bottes pour jusqu'à début janvier, tant que le feuillage est à peu près beau, les gens, ils préfèrent les carottes à la botte, quoi. Oui, ça se vend bien, ça se vend bien, mais ça se vend mieux à la botte, quoi. Mais alors, c'est à peu près la limite, quoi, pour nous. Mais par contre, celles qu'on récolte en cave, on n'attend pas du tout début janvier parce qu'au début janvier, il y en a pas mal qui commencent à moitié à s'abîmer, et ce qu'on ne sert plus bien, quoi. Parce que c'est trop dans l'eau, ça ne leur plaît pas du tout, elles sont déjà en fin de course, quoi. Et donc, celles qu'on veut récolter, on les récolte dès que le feuillage, qu'on veut récolter, qu'on met en cave, on les récolte dès que le feuillage autour commence à jaunir un peu. Donc, généralement, chez nous, c'est début décembre, quoi, fin novembre, début décembre. Et on les récolte à ce moment-là, et là, on a de la carotte. La carotte qu'on récolte fin novembre, début décembre, en janvier, elle est bien plus goûtue que celle qu'on laisse en terre et qu'on met à la botte, quoi. Parce qu'elle est lavée par l'excès d'eau, tout ça. Et en fait, les meilleures, c'est celles qui sont en cave, mais comme les gens, ils tiennent tellement à avoir des carottes avec des belles feuilles, que bon, on prolonge. Mais en tous les cas, ce n'est pas celle-là qu'il faut conserver en cave. C'est celles qu'on récolte plus tôt. Il faut les visiter à les récolter assez tôt. Quand tu as des automnes très humides, pour la conservation, tes carottes ou autres racines, tu les laves en stockage ? Ah, jamais, jamais, jamais. Surtout pas. Non, non, non. Dès qu'on lave, c'est 15 jours, 3 semaines de... C'est tout. Et encore, nous, on les lave simplement au jet. On ne les met jamais à tremper. On les lave juste au jet pour qu'il reste le moins longtemps possible à avoir contact avec l'eau. Mais même ça, c'est beaucoup. Mais non, nous, tu n'as peut-être pas vu. Nous, quand on les récolte, après, celles que je récolte en novembre, on les a jusqu'au mois d'avril, jusqu'à celles qu'on a en serre au 15 avril. Et tu les empiles ou pas ? C'est un côté pratique, mais justement, on m'avait conseillé de les ranger proprement. Quel mandaire possible ? On les range proprement pour utiliser moins de place, nous, en fait. C'est aussi le côté pratique. Mais peut-être que ça a une autre fonction. Le mandaire aussi, que ça a un pétogène, comme c'est ce qu'on m'a dit. Oui, ben, j'ai jamais réfléchi à cette question-là comme ça, mais concrètement, on les range un peu quand même pour que ça prenne moins de place dans la cave, quoi. Oui, c'est ça, oui. Enfin, pour avoir la place, pour les mettre en jeu, ça va bien. Ben, ceux qui ont pas de cave, c'est une bonne méthode, mais c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme parce qu'il faut un grillage tout autour, sinon les mulots, ils mangent tout, quoi. Ça marche sur les très gros volumes, quoi. Oui, oui, il faut... Ça marche sur les très gros volumes parce qu'il y a un grillage tout autour. Jean-Henri Vitinus, il... Ah oui, il faut racher la queue. Tu les mets comme ça sans... Oui, mais non, mais j'ai une très bonne cave. Je dis pas que ça va marcher sur n'importe... Mais quelqu'un... C'est 10-12 degrés tout le temps. Oui, oui. Bon, l'hiver, ça baisse un petit peu, quand même, mais c'est la température ordinaire. Non, non, c'est pas très froid, non. Non, mais le système des chambres froides, dès qu'on sort quelque chose de la chambres froides, ça se garde plus du tout. C'est-à-dire que c'est des températures beaucoup trop froides pour la conservation. Ça se conserve parce qu'il y a l'effet congélation, si on veut, quoi, l'effet que rien ne... Non, mais l'effet que les moisissures, tout ça, se développe pas parce qu'il fait trop froid, donc ça se conserve. Mais dès qu'on les sort, qu'on les met à température normale, mettons une... Des carottes qu'on met en chambres froides qu'on mettrait dans ma cave, elles se garderaient pas parce que le processus du trop froid... Là, tu les mets en cajot et puis tu les empiles. Et c'est tout. Je mets en cajot, je mets sur la benne du tracteur, je recule devant la truc et puis j'empile et puis j'ai fini. Ah oui, c'est ça, là. Alors, en silo sous terre, c'est pareil, en enterrant suffisamment, ça reste à 10 degrés sous terre. C'est 12 degrés la température si on descend suffisamment sous terre. C'est uniforme 12 degrés dans nos pays, quoi. Et donc, si on fait un trou suffisamment profond, on est à 12 degrés. Et ça, c'est des très bonnes températures de conservation. Et bien, tu as compris la patate ? Non. Ben, je la mets aussi dans ma cave, tout pareil. Donc, la pomme de terre, là, je les ai broyées il y a trois semaines maintenant. Donc là, on peut commencer à récolter pour la conservation. Il faut laisser 15 jours pour que ça termine de mûrir comme il faut, quoi. Et t'en fais pas plus grand la patate ? Ben, attends, il y a tout ça là et puis il y a tout ça là, quand même. Jusqu'au topi d'Ambourg. Et puis, toutes celles qu'on a récoltées, elles étaient là-bas. Là, on commence juste. Là, on a... Comment juste ? Les deux rangs de radis et navets ont été récoltés là. Mais... Donc là, actuellement, je prends... Je mets qu'une seule dans l'actisol et puis je passe et on ramasse à la main, quoi. Donc là, ça me fout en l'air ma butte. Il faut que je la refasse après. Donc là, au niveau essai plus paillé et tout, donc on a fait les céleries que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'était une butte que je n'ai pas retravaillée du tout depuis l'année dernière, sur laquelle on a quand même mis du compost. On a mis l'herbe des côtés et on a paillé, on a planté. Et là, malgré tout, ils ne sont pas formidables. Les courges... Les céleries, non ? Je ne les ai pas yés. Les courgettes qui sont là-bas ont été bâchées. Elles ont été très belles. Moi, ça se termine, mais elles ont vraiment été très belles. Mais les courges, elles n'ont presque rien fait. J'avais fait un engrais vert. Vous allez voir ? On peut les voir, oui. Tu as encore un peu de sang, là ? Oh, ben moi, je ne trais pas, moi, là. Quand je trais, mais... Ben, elles sont là, les vaches, ceux qui... Quand on voit là, on voit plus les vaux que les vaches. Mais bon. Petite question, comment on traite ? Est-ce que c'est plutôt goûté ? Ils bellent tous les cas ? Ah non, ils diffusent partout. C'est pour eux. C'est ce que je me suis dit. C'est génial pour les semis, ça. Ce truc-là, c'est la première année qu'on a ça. C'est Hervétinus qui a ça depuis toujours. J'ai fini par me décider. C'est plus cher. Mais en fait, ce n'est pas du tout plus cher parce que c'est éternel, quoi. Avec ça, tu fais du semis, ça rouche partout. Ça rouche partout. Et donc, on peut... Un petit semis, tu peux faire mouiller ton semis, tu le laisses un quart d'heure et tu le dépasses, tu le dépasses, quoi. Et alors, j'ai un petit manche, je ne me baisse même pas, j'ai un petit crochet que j'ai mis au bout d'un manche et puis je fais l'aller-retour et puis ça y est, quoi. Et quand les cultures sont grandes, en fait, c'est suffisamment léger, on peut le poser dessus. Et donc, ça fait qu'on peut continuer à l'utiliser assez facilement parce que les autres, gouttes à gouttes, bon, sur le chou, ça va encore, mais ça a écrasé la culture. Que ça, c'est... C'est bien, c'est que la tête à arroser... Mais alors, par contre, le problème, c'est ça, c'est pour le trouver. Le seul fournisseur, il est... Non, non, il est à la frontière entre l'Espagne et la France, là, ça s'appelle comment le... Ah, il est à Andorre. Et alors, mais c'est d'incompliqué, quoi. j'ai mis plusieurs semaines à arriver à ce qu'on se comprenne pour qu'il me livre ça, mais finalement, ça marche. Pourquoi comme conditionnement ? Ça va ? Là, c'est des rouleaux de 200 mètres. 200 ? Oui. Il transpire, en fait, il transpire. Il est poreux. Oui, il est poreux. C'est génial, c'est qui le premier fournisseur ? Mais non, c'est... C'est texte. Je peux vous le donner, c'est texte. Souvent, il y a une arbre qui se met dedans. Ah, bah oui, c'est par contre. Texte, quelque chose. un super grand goupillon, quoi. Ouais. 200 mètres. Oui, non, mais je peux te le donner, c'est juste que... Non, mais on peut regarder un rouleau. Et c'est très facile à poser. Alors, c'est hyper basse pression, ça commence à marcher à 0,2 bar. Donc là, moi, ici, ça m'intéresse parce que là, j'ai pas du tout de pression. Ah non, il ne faut pas dépasser. Si tu dépasses, il ne faut pas dépasser trop un bar, un bar 3, quoi. Parce que si tu... il faut que tu mettes un réducteur de pression. Si tu dépasses, il faut pas que l'eau... Il faut pas que l'eau... Il faut que l'eau marche en... Comment ils appellent ça ? En lame, quoi. Il faut pas qu'il devienne turbulent là-dedans. Si ça devient turbulent, ça arrose beaucoup plus au début qu'après, quoi. Et donc, il faut que l'eau circule. Donc, quand on appuie dessus, il faut pas que ce soit tendu-tendu. Il faut que ce soit gonflé, mais pas tendu-tendu. c'est 50 centimes du mètre, je crois. Parce que le bar, c'est plus cher, mais c'est... Donc c'est un peu plus cher, mais par rapport à la longévité, c'est franchement moins cher. C'est comme ça, c'est le custom. C'est un conduit fermé. Oui, c'est après ton débit. Oui, effectivement, oui. Tu filmes des belles herbes. Il y a quand même des beaux choux dedans, mais... On récoltera ce qui est récoltable, puis ça fera un engreur vert, c'est tout. En fait, tu fais encore trop grand, Didier. Oui, mais c'est clair. Ah oui, mais c'est sûr. Non, mais là, c'est simplement que je faisais autre chose à ce moment-là. J'étais dormus... Oui, cette année, vous n'avez pas eu le temps de tout... je pensais qu'au nombre qu'on était, on pouvait se permettre à 4, quoi. C'est super bien sur le tunnel, ça crache sur le tunnel, c'est 10 jours, on va faire un truc de plus de 10 jours. Mais la surface, ce n'est pas proportionnel au nombre du village. Mon fils ? Non, c'est pas un fils. Votre fille ? C'est mon genre et ma fille. Non, ils étaient là, mais... Tu fais combien de plantes poireaux ? Non, mais là, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a... Il y en a... Il y en a 4 000, quelque chose comme ça. T'as dit que tu ne mettais pas du fumier, là ? Ah non, non, je n'ai pas de fumier. C'est un rumex qui est cramé, ça. Voilà, c'est ça, c'est un rumex. C'est un rumex qui est cramé. Donc, là, ici, oui, quand même, cette parcelle-là, donc, c'était une prairie, je l'ai mise en mars 2011, en but. Alors, ça a plus ou moins été buté, débuté, parce que, comme je ne suis pas encore au point, parfois, on est obligé de débuter. En tous les cas, c'est en planche permanente. Là, il n'y a eu aucun apport, du tout, du tout, autre que les herbes qui sont sur place. Par contre, la bineusevoie passe très, très bien là-dedans. On débute ? Donc, reste là ? Ah oui. Tu pensais ? Normal pour la bineusevoie. Ah oui, là, ça doit passer, oui. Mais normalement, j'ai beaucoup plus d'herbes que ça, si tu veux. Normalement, j'ai plein de trucs comme ça, c'est parce que j'ai tout mis sur le côté. Mais si c'est comme ça, ça passe encore ? Oui. Surtout sur du billon, comme ça. Non mais s'il y a ça là, comme ça. Sur du billon, ça passe super. Qu'est-ce qui passe super, je ne sais pas ? La crasse. Le truc jaune, là, les... Ah oui, ça va. Même l'oignon, en plan, que tu as repiqué au bout de 15 jours, il commence à faire... S'il tient bien, il passe sur l'oignon. C'est délicat, ça travaille bien. Ah oui, au bout de 2-3 jours d'implantation, tu passes. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Si tu règles bien ta distance entre les deux doigts, si tu veux. Oui, oui, d'accord. Mais tu en as une, toi, alors ça. Oui, avec les ânes, oui. D'accord. Ah, il est pas mal. Les oignons, cette année, je suis passé une fois la main. Donc là, les 4 petits génisses qui sont là, c'est elles que je prévois d'habituer en traction animale. C'est quoi comme... Les 3 ou les 4 ? Les 4. La plus par là, c'est une Normande. La plus à gauche. Bon, là-bas, c'est le taureau. C'est un jeune taureau qui est plus blanc. Et les 3 qui sont le plus devant, leur mère est d'ici, est Normande, mais j'avais acheté un petit taureau nantais. Et donc, le père est nantais. Et là, sur les 4, effectivement, je vois une grosse différence entre la Normande. La Normande, elle est molle dans ses réactions, si tu veux. Les autres, elles obéissent très vite, elles sont beaucoup plus vives. Alors par contre, moins faciles à mener, parce que plus... Mais tu vois bien qu'elles en volent beaucoup plus, quoi. Et donc là, voilà une terre sans apport depuis donc quand même... De toute façon, je n'ai jamais fait d'apport parce que c'était une prairie avant. Donc au niveau du sol, ça va, mais... voilà. Et pourquoi du coup, tu n'es pas intéressé par le maréchal du sol vivant en plein champ ? Mais si, non, mais ça m'intéresse complètement, mais ça, je n'ai jamais utilisé d'antilimace et je ne vais pas commencer. Donc j'y vais très doucement pour... Pour ne pas me trouver bloqué par un truc comme ça, quoi. Mais tu fais ça, 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 la fougère. Mais j'y vais tranquillement. Et donc là, cette année, on a paillé entièrement les oignons et chalotes. Et là, donc, on a complètement paillé avec un paillage épais et ça a bien fonctionné. C'est pour ça que... Ça ne se fait pas maquer par les limaces. Oui, justement, ça fonctionne bien. Même les limaces, elles servent de désherbant, quoi. Oui, parce que... Le poirot aussi, du coup ? Déjà, ça mélange un petit peu. Ah, le poirot, je n'ai pas osé. le poirot, le poirot... Oui, Vincent, le poirot, il passe très bien sur l'antilemache, le poirot ? Ah, les salades, c'est pire. Oui. Ah bon, d'accord. Ah, c'est choué salade. les poirots aussi, alors, tiens. Bon, puis après, vous avez des... De toute façon, vous avez des petits réglages, il y a la... Voilà, et... Et... C'est toute cette partie-là. Là, avant, c'était plat, une pente et un nouveau plat. Donc, quand j'ai mis en culture, j'ai nivelé, mais j'ai nivelé en nivelant, quoi. Donc ici, il n'y a pas de terre de départ, et donc, c'est... Il faut des années pour que la terre se repasse, quoi. Là, pour juste situer, c'est que vous voyez comment est le château. Là, il y a une magnifique allure empierrée et ça, ça a été façonné de main d'homme, ce relief-là, quoi. la pente normale, c'est une pente douce qui fait comme ça, quoi. Et donc, ça, c'était façonné, et donc, voilà, c'est ça. Mais comme ça fait très longtemps, le sol était fait. Mais ici, comme moi, j'ai nivelé, ben là, je suis sur le sous-sol, c'est bien plus noir ici que là. Et donc, j'ai pas encore gagné. Là, ça mériterait d'y mettre des amendements sérieux, ce que j'ai pas fait non plus. Et donc, sur ces parties-là, et donc, du coup, c'est pareil, ça nécessite plus d'arrosage, la partie là-bas a supporté le peu d'arrosage que j'ai mis, mais pas la partie à l'entrée, quoi. T'as pas de lapin ici ? Tu pars moins dans tous les sens. Alors, cette année, il y a un lapin, il a eu le mixo, mais... Les lapins, j'ose pas vous dire comment... J'en ai dit trop. Moi, je crois que je sais, j'entends des lapins. Non, on me demande s'il y a des lapins ici. Tu as des gommes, moi. Tu as des gommes ? J'ai dit, j'ose pas vous dire comment je ferais avec les lapins. Hein ? Non, non, c'est pas du tout ça, au contraire. J'en ai dit trop, je vais quand même vous dire, mais quand j'ai mis ce carré-là en culture, c'était en 83, à peu près, quoi. Première année, alors bon, il y avait pas mal de lapins dans la prairie, hein, donc il y a des lapins qui n'étaient pas forcément contents que je mette ça en culture. Et première année, je fais des... Premier semis de haricots verts, tout le semis disparaît, j'ai dit, merde, j'ai eu plein de limaces, etc. Et puis, comme j'avais semé ça au mois d'avril, il ne faisait pas chaud, bon, ça se comprenait que la culture était souffrante et qu'elle se fasse manger. Second semis, l'art, les conditions étaient bonnes, il faisait chaud et tout, je dis, là, ça va aller. Et puis, je vois qu'il y a des haricots qui sont sectionnés, je dis, merde, qu'est-ce que ça ? Et je passe un matin, un matin très tôt, avant d'aller traire mes vaches, oh, je vois plein de lapins là-dedans. Je dis, merde, alors, c'est les lapins qui me font ça. Oh, j'ai piqué une colère, j'ai aimé les lapins, non, mais vous foutez de moi ou quoi ? Vous avez toute la ferme avec plein de trèfle partout, les haricots verts, c'est pas pour vous, c'est pour moi. si c'est énervé comme ça ? Je me suis, oui, énervé comme je suis tout de suite, si vous voulez. Voilà. Je dis, je dis, je dis, si vous bouffez mes haricots, moi, j'ai un fusil, on va pas être que pas longtemps, quoi. Ça a marché. Ah ouais ? Ça a marché, ils m'ont laissé mes haricots, quoi. Et donc, à l'automne, ouverture de la chasse. Ouverture de la chasse à l'automne. Là, j'ai un peu honte. Je dis, merde, mes lapins. Et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire que les chasseurs, quand même, ils chassent pas ici. Mais dès là, ils chassent, quoi. Et mon père, il autorisait la chasse à tous les gens du village parce que, bon, il était à la mairie et tout, il trouvait que c'était, qu'il fallait quand même que les gens puissent, oui, ça faisait partie de, bon, que c'était normal de permettre aux gens de chasser sur la ferme. Et donc là, les lapins qui reviennent, ben, j'ai rien osé leur dire. Et pendant deux ans, les choux-fleurs et les haricots, c'était très difficile d'en faire. Et puis, ça m'a gonflé, comme tout de suite. Voilà, je me suis énervé comme tout de suite. Et j'ai dit à mon père, écoutez la chasse. Je le vous vois, c'est bizarre, mais donc, écoutez la chasse. j'en ai marre, je vais la gérer moi-même. Et donc, je suis allé voir la fédération de chasse, je lui ai dit, on va créer une réserve de chasse sur la ferme. On a 25 hectares de bois autour, donc on avait assez grand pour créer une réserve de chasse. Et puis, chasse interdite, quoi. Et donc, je fais ça à l'automne et puis, un panneau partout et tout. Et je reviens voir mes lapins, la fermez pour vous, vous pouvez, où vous voulez, vous ne serez pas chassés. Ça a marché. Alors après, j'avais quand même un doux, je me dis quand même, si ça se trouve, c'est parce qu'il n'y a plus de lapins, qu'il y a les lexomatoires, etc. Parce que bon, et puis, on s'est fait, on s'est fait un peu envahir de... On s'est fait un peu envahir de... De ragondins. Et là, ça devenait chiant. J'ai fini par les piéger parce qu'au début, je les ai tués d'un coup de talon, les petits, et puis d'un coup de caillou, les plus gros. Mais après, ils ont eu peur de moi. Et puis, au début, je les avais laissés. Mais si vous voulez, on était en train de cercler une planche de carottes, mais des carottes gros, comme un crayon. mais ça d'herbe, pas comme là-haut. Et donc, on avait de la chance, on était une dizaine là à cercler les carottes. On avait presque fini, c'était juste une planche ici. Donc, on revient le lendemain matin pour finir de cercler. Les ragondins avaient sectionné la totalité des carottes cerclées et n'avaient pas commencé une carotte non cerclée. Alors là, je dis là, c'est fini. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à les tuer carrément. Et puis, à la fin, je ne pouvais plus les tuer comme ça parce que du coup, ils avaient peur de moi. Donc, j'ai mis une nasse. Et la première chose que j'ai pris, c'est un lapin quand même. Donc, je me dis, tiens, mais il y a quand même des lapins. Non, je n'ai vraiment absolument aucun dégât de lapin. Ça, ça marche avec beaucoup de choses, sauf les pigeons de l'église qui sont et les ragondins parce que les pigeons de l'église sur les choux de Bruxelles. Il y a aussi ça pour les premiers choux, c'est qu'ils ont été complètement mangés par les pigeons au départ aussi. Et donc, ça les met. Et il y en a une bonne partie qui a été arrachée en les mangeant. Ceux qui étaient très bien plantés, ça a cassé les feuilles. Mais ceux qui étaient moins bien plantés, c'est les arrachés. Donc, ceux-là, on les a replantés. Et donc, ils n'avaient plus l'arrosage de la planteuse, etc. Il y a aussi tout un ensemble comme ça sur toute l'entrée. Les pigeons de l'église. Il y a une quarantaine de pigeons qui nichent sur l'église. Les ragondins, c'est un vaticien. Les ragondins, c'est du Canada et c'est des échappées d'élevage. Ils élevaient pour la fourrure et quand la fourrure a pu marcher, ils ont lâché leurs ragondins. Il y a d'autres problèmes que le RSD. Mais là, j'en ai plus. J'en ai encore dans le vieil étang là-haut mais ici, il n'y en a plus. C'est peut-être qu'ils se sont mis d'accord avec les lapins mais en tous les cas, je n'ai plus de dégâts du tout de ragondins. C'est quoi tu vas dire ? Ça, c'est de l'oignon genre ciboule, c'est de l'oignon vert qu'on fait en bateau. Jusqu'à quelle époque ? Il reste beau ? Oui, il reste beau jusqu'à la fin octobre on va dire. Ah ben, il n'y a pas eu que des choses moches les haricots, on a eu de très bons haricots. Pour ceux qui utilisent le calendrier lunaire, ici les haricots, j'aime bien les faire en jours fleurs. Vous voyez tous les haricots comment les fleurs sont au-dessus. Ça pousse l'inflorescence à sortir du feuillage et à se diviser plus en hauteur. C'est plutôt en feuilles qu'en fruits ? En fleurs, normalement ça se ferait en fruits mais en fruits c'est plus mélangé. Le haricot est plus dans le feuillage. Quand je joue aux fleurs ça divise plus l'inflorescence. Alors en serre il faut un peu moins y jouer parce que parfois les fleurs avortent. En serre la fécondation se fait un peu moins bien mais en extérieur la fécondation se fait toujours bien on n'a pas de problème de fleurs qui ne fécondent pas donc ce n'est pas gênant de faire plus de fleurs. Et ça fait plus de haricots et plus facile à cueillir. C'est surtout oui dans les haricots là. Donc là des haricots comme ça je les sème alors avec l'autre semoire parce que je les sème vous voyez ils sont en pocket. Et sur mon planète j'ai mis une petite lamelle avec une petite lame qui est reliée à la roue avec des trucs de mécano ça fait tous les 40 cm il y en a 3 et donc ça me lève ma petite lame et donc ça me permet de les semer en pocket et donc l'intérêt il est d'une part ça lève mieux quand ils sont tous serrés ensemble et d'autre part c'est beaucoup plus facile à buter après avec le tracteur parce qu'ils se tiennent bien ils montent plus vite et donc du coup ça permet de les buter plus tôt et donc là l'entretien sur ceux-là il a été fait qu'au tracteur. Et les légumineuses tu les sèmes toujours en direct ? Non parce que les tout premiers semis et puis on a des problèmes de mulot là par contre on a plus de mâle et donc à partir du mois d'avril ça pousse suffisamment vite pour que le petit pois ait le temps de trucs mais avant ils poussent pas assez vite et le mulot a le temps d'en manger beaucoup trop et donc ceux d'avant on les repique. Il y avait un engrais vert qui était un engrais vert d'un mélange de chez Germinence où il y avait pas mal de pois de la veste et du trèfle incarnat du trèfle d'Alexandrie puis encore un autre trèfle et avec puis moi j'avais mis un petit peu de moutarde pour exprès mais enfin même peut-être qu'il y en avait un peu mais il y avait de la facélie aussi et puis ensuite j'ai fait un engrais vert donc c'était sur la même planche à la suite donc tout le restant était pareil parce que je travaille planche par planche en extérieur à part radis salade et donc à la suite j'avais fait un mélange de facélie de moutarde de sarrasin et il y avait un autre truc qu'est-ce que j'ai rajouté et le trèfle incarnat mais le trèfle incarnat c'était de la graine qu'on avait acheté depuis plusieurs années qu'on n'avait pas semé il n'a pas levé et donc là c'était à couper un couteau tout a bien levé la moutarde tout ça au début a bien poussé et puis pof clair fin d'azote le truc qui a jauni c'était au mois d'octobre et là ça n'a rien d'étonnant puisque j'avais j'avais broyé de l'herbe très très mûre j'avais pas broyé de l'herbe suffisamment jaune c'était vraiment de la paille et donc j'ai semé au milieu de paille on ne peut pas dire de l'herbe mais déjà sèche que j'avais mélangé pour pouvoir semer je l'avais mélangé mais avec le petit disque simplement donc mélangé dans les premiers centimètres et donc la partie qui a bien poussé bon il y a un truc que j'ai trouvé étonnant c'est que la facélie était très belle alors que ma facélie un mètre après elle était haute comme ça déjà à vouloir fleurir et dans la partie de mélange j'avais de la facélie qui était haute comme ça et complètement comprimée au milieu du trèfle et tout ça quoi et quand on regarde ce qu'on nous enseigne on nous dit que éventuellement le trèfle blanc peut rendre son azote quand il est encore vivant mais tous les engrais verts qu'on fait dans des légumineuses c'est au moment où on broie qu'on récupère l'azote pour la culture suivante mais on dit que bon et là très clairement la facélie elle avait complètement profité de l'azote des légumineuses aussitôt en direct et donc ça je pense que aussi c'est clairement la vie du sol qui fait qu'il y a transfert et là l'ensemble était hyper beau tu le sais comment tu es en réveille ? là j'ai fait ce mis à la velée je me suis fait pour que ce soit plus pratique je m'étais fait un petit tube parce que je ne voulais pas que ça dépasse trop donc j'avais mélangé avec pas mal de sable et un tube de descente de lavabo avec une petite palette et puis en faisant comme ça tu dilues avec le sable pour ne pas en mettre de trois et pour que ça descende progressivement et que les graines voilà c'est ça que les graines et ta quantité tu as fait un semis statistique la proportion sur le semi-hectare oui c'est ça j'ai regardé les conseils et puis j'ai fait la règle de trois pour semer la quantité normale et tu n'aurais pas bien intérêt à semer tes passe-pieds de traiter une parcelle quitte à la retravailler avec la même géométrie les passe-pieds moi je préfère avoir là non on n'a pas regardé vous intéressez d'avoir la végétation spontanée bon déjà et on n'a pas regardé d'assez près mais dans les parties où je n'ai pas eu où il y a les carottes betteraves qui sont là depuis le printemps il y a beaucoup de trèfle blanc et de rigrat qui s'installent tout seul et je pense que le passe-pied si on le gère bien je pense qu'il va s'envahir de trèfle blanc et de rigrat tout seul et donc du coup ce serait quelque chose qui peut durer dans le temps que si on met un engrais vert ce sera à refaire tout le temps j'attends de voir le trèfle blanc c'est sûr qu'on arrive à le gérer comme il faut qu'il ne gêne pas non plus les cultures mais je pense pas que ça gênera et donc du coup il montera un peu sous les cultures c'est vrai qu'on a le trèfle blanc sur les boutières mais le passe-pied étant occulté avec le reste c'est traité de la même façon donc il ne peut pas s'installer ok m'enlève plus tchao tchao comme c'est mon mec je suis très heureux très nerveux la porte à la porte je suis très heureux est venu à la porte pour à la porte